L'ordre du jour, voilà comment ça va se passer. Je vais vous parler de la Bible en général, le livre, comment il a été conçu et qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, ça, rien d'extraordinaire. Et après, je vais vous raconter des histoires bibliques que vous connaissez peut-être, bien sûr, d'en avoir entendu parler. L'arche d'Alliance, tout le monde connaît, Adam et Ève, tout le monde connaît. Bon, là, avec une interprétation quand même un petit peu particulière. Et il y aura une série de questions. Bon, vous verrez, on se pose la question dans l'exégèse à savoir s'il y a eu des visiteurs de l'espace qui sont venus au Moyen-Héroïen, pas du temps de la Bible. Bon, ce qui est un peu incurieux comme chose. Bon, on va aussi se poser la question comment on peut dire que la Bible se rattache à la tradition primordiale, par exemple. Qu'est-ce qui peut le prouver ? Des choses comme ça. Est-ce que la Bible annonce la fin des temps ? Ou c'est quelque chose spécialement pour le peuple hébreu, etc. Donc, vous avez eu le petit ordre du jour. Vous voyez, vous allez avoir, bien sûr, l'histoire d'Adam et Ève au paradis. Vous allez avoir le déluge. Un gros morceau sur le déluge. Donc, on va couper après l'histoire du paradis. Le paradis et ses conséquences, on va faire la pause. Ensuite, vous aurez la petite suite qui est là. Et ensuite, on refera une coupure après l'arche d'Alliance. Et après, vous aurez les questions. Les questions que moi-même j'ai posées. Et après, vos propres questions, si vous en avez. Bon, voilà comment on va procéder. Alors, un moment ou si, une différence avec d'habitude, c'est que je devrais vous lire quelque chose. Parce que je suppose que les deux premiers chapitres de la Genèse ne sont pas tellement connus. Vous en avez sûrement déjà entendu parler et déjà lu. Enfin, ça sera bon de vous relire le texte. Là, ça va prendre dix minutes, mais malheureusement. Bon, il faudra bien passer par là. Donc, la Bible en elle-même, vous savez que c'est un livre qui a quand même un nombre de pages assez considérable, des milliers de pages. Et bien sûr, c'est la référence pour notre civilisation. En gros, la Bible, c'est les bases de notre religion. C'est la base de notre société. Parce que vous avez les dix commandements. Vous avez, bon, à l'histoire des Hébreux, de toute notre histoire, en gros, occidentale. Alors, il faut savoir que c'est le best-seller mondial. C'est-à-dire que c'est le livre le plus imprimé, le plus publié au monde. Vous savez, quand Gutenberg a commencé l'imprimerie, la première chose, elle a imprimé la Bible. Mais aujourd'hui, par an, c'est toujours le livre le plus imprimé. Alors, entre le nombre d'exemplaires qui sort et le nombre de personnes qui l'ont lu, il y a une différence. On peut avoir une Bible chez soi et l'avoir jamais lu, en tout cas, jamais entièrement. Moi, je n'ai jamais lu entièrement mon propre exemplaire. Si vous avez le Lévitique, par exemple, on ne le dit pas, le Lévitique, c'est le code de loi des Hébreux. On ne le dit pas. Il y a des choses intéressantes, mais vous voyez. Donc, c'est un livre très curieux, qui est très intéressant. Il y a des histoires absolument hallucinantes dedans, mais qu'on n'a jamais lu entièrement. Alors, c'est traduit, je crois, en 450 langues, en 2000 dialectes. Donc, en gros, vous pouvez trouver une Bible en islandais, une Bible en javanais, etc. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, normalement, c'est un pluriel. Quand on dit la Bible, le mot grec pour la Bible, c'est tabibilias, c'est les Bibles, c'est-à-dire les livres. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de livres différents dedans. Vous avez la Genèse, vous avez l'Epsom, vous avez le Cantique des Cantiques, vous avez des livres historiques, des livres prophétiques, etc. Je pensais que c'est un pluriel. Il y en a un certain nombre, bien entendu. Donc, vous voyez, c'est très spécial. Il ne s'est jamais été écrit en même temps. Il n'a pas écrit la Bible en un seul jour. On dit que c'est Dieu qui a inspiré la Bible. Alors, Dieu a parlé. Le prophète ou le patriarche a écrit. Mais on pense que ça s'est étalé sur des siècles. L'écriture de la Bible, c'est-à-dire pour les spécialistes, on ne retrouve pas la même façon de rédiger dans les premiers livres que dans les derniers. Alors, théoriquement, d'après les spécialistes, ça aurait été écrit après le retour d'exil des Hébreux à Babylone, c'est-à-dire en gros, après l'an 538 avant Jésus-Christ. Avant, il n'y avait qu'une tradition orale avec tout ce qu'il y a dans la Bible. Il y a Moïse, tout ça, le déluge. Bon, transmis uniquement oralement. Et ensuite, donc, au retour d'exil, puisque tout a failli être perdu, les Hébreux, leur chef, auraient décidé de mettre la tradition orale par écrit. Alors, il y a eu plusieurs écrits, puis on aurait synthétisé, repris des textes, etc. Donc, vous voyez, c'est très, très curieux. Alors, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, mais c'est pour vous dire que c'est déjà un livre qui sort de l'ordinaire. D'accord ? Alors, autre remarque très importante avant de commencer les explications, c'est l'hébreu. Parce que la Bible est écrite en hébreu. Enfin, l'Ancien Testament est écrite en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors, en grec, c'est simple. Pour l'hébreu, c'est beaucoup plus difficile que le grec. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'hébreu. Ce n'est pas un simple, un comme langue. Donc, forcément, c'est une langue très, très ancienne qui a été constituée d'emblée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une langue constituée d'emblée ? C'est qu'il n'y a pas un embryon de langue et puis qu'on améliore. Et puis, au fur et à mesure, la grammaire s'enrichit, les mots s'enrichissent dès le début, le premier texte, par exemple. Vous savez, l'hébreu, totalement constitué. Alors, c'est une langue un petit peu spéciale où il n'y a pas de présent, par exemple. On considère que toutes les choses sont passées ou futures. Le présent étant instantané, qui dira un milliardième de seconde. Ce que j'ai dit il y a cinq minutes, c'est déjà du passé. Donc, au moment où vous êtes arrivé, il y a eu l'accueil, pour un hébreu, il va mettre la phrase au passé. Est-ce que je vais raconter dans dix minutes ça ? C'est du futur. Donc, en fait, le présent est tellement du milliardième de seconde qu'il n'y a pas de présent. Sinon, l'instantané, au moment où on fait, il y a quelque chose. Alors, vous voyez que c'est très curieux par rapport à nous, qu'avant, on est présent à rallonge. Toute une journée, c'est le présent. Toute l'année 2013, c'est le présent. Puis avant, alors avant, c'était avant 2000. Vous voyez, on résonne comme ça. Alors, autre caractéristique très curieuse, vous allez en voir quelques exemples après, c'est qu'il y a une interprétation numérique du texte. C'est-à-dire que les lettres hébraïques, par exemple, Aleph, la première lettre, qui correspond au A, forcément, c'est le 20. Mais vous avez un nombre pour chaque lettre. Donc, on peut traduire un mot en nombre. Par exemple, Abraham, ça va être 248. Comment on sait qu'Abraham est 248 ? Parce qu'on va prendre les lettres de son nom et donner le nombre correspondant. Et donc, les personnages ont un nom, les mots ont un nom, les phrases entières ont un nombre. Et on peut mettre toute la Bible, tout le texte en code numérique. C'est quand même un peu surprenant. Alors, dans l'hébreu, autre remarque, ça, c'est des délais techniques. Ils avaient l'un de l'hébreu. Les lettres sont faites comme ça. Vous voyez, là, c'est la première phase de la Bible. Ça commence par le mot Bereshit. Bereshit bara Elohim. Ça s'écrit de droite à gauche. Toutes les langues sémitiques s'écrivent de droite à gauche. Donc, on lit le texte dans ce sens-là. Là, je l'ai remis en français, il va dans l'autre sens. Bereshit bara Elohim. Bon, c'est au commencement, Dieu créera, etc. Donc, les hébreux écrivent comme ça. Toujours dans le sens droite-gauche, les arabes aussi, aujourd'hui. Bon, vous voyez, et on n'écrit que les consonnes. Vous voyez, quand on dit Bereshit, on écrit le B, le R et le CH. Le SH. Alors, ça peut être Bereshit, ça peut être Barashit, ça peut être Berushit, puisque les voyelles ne sont pas écrites. Et quand on prononce les mots, on vocalise les voyelles. Alors, c'est très curieux, parce qu'on imaginez les anciens, quand ils ont voulu faire la traduction de la Bible, ils lisaient les consonnes. Mais alors, comment se prononce le mot et quels voyelles on met dedans ? Ça pose un très gros problème. Imaginez que notre langue, on n'écrit que les consonnes. Bien sûr que vous mettez dedans les voyelles que vous voulez. Alors, comme au début, les langues étaient orales, on vocalisait les mots, c'est-à-dire qu'elles étaient presque chantées. La mise par écrit a déjà posé des problèmes. Alors, vous voyez, quand après vous faites une traduction de ce genre de choses, ça devient extrêmement complexe à traduire. Alors, en plus, il n'y a pas de concitulation. Alors, le texte hébreu, on ne met pas de point-virgule, on ne met pas de point d'exclamation, mais rien du tout, tout ça, et on ne fait pas d'espace entre les mots. Donc, on colle, je ne l'ai pas fait, mais on colle complètement le texte. Imaginez, quand vous lisez cette première phrase, tous les mots sont collés. Là, j'ai séparé, Béréchit, Bara, Elohim, alors vraiment, tout est collé. Bon, imaginez, la traduction, ça explique qu'il y a beaucoup d'erreurs de traduction et quelquefois volontaire. Il y a un passage que les traducteurs n'ont pas bien interprété, pas bien compris, ils l'ont enlevé. Puis, il y a des textes qui sont passés à la trappe. Imaginez les premiers papyrus où on avait écrit les premières versions de la Bible, il ne reste rien de cette époque-là. Donc, quand on a retrouvé une partie ou que d'autres de mémoire on en aurait écrit, il y en a la moitié qu'on a peut-être perdu. Et puis, il y en a, comme on dit pour l'Église, vous savez que l'Église a fait la même chose, il y a des textes dicanoniques, mais il y a des textes pas canoniques. C'est-à-dire, des textes, on a dit oui, ça c'est normal, on le met dans le texte officiel, puis d'autres, c'est tellement bizarre que... Alors, vous avez un exemple très célèbre qui est le livre d'Enoch. Le clergé juif a refusé que le livre d'Enoch se raconte des histoires avec des anges, etc. Tout un tas de trucs avant le déluge, chose absolument incroyable. Et donc, le livre d'Enoch n'a pas été reconnu canonique. Si vous ouvrez une Bible, en Saint-Testement, vous n'avez jamais le livre d'Enoch. Alors, manque de chance pour le clergé, le nôtre, parce que les catholiques ont fait la même chose, dans les fameux écrits de Qumran, on a retrouvé plusieurs exemplaires du livre d'Enoch. Alors, quand c'est ce qu'il y a dedans, je vous en parlerai un petit peu à la fin, c'est très, très, très particulier, ce qu'il y a dedans. Alors, voilà un peu le cadre. Donc, notre fameuse Bible, comme ça, alors vous avez une Bible catholique, donc l'Ancien Testament, vous avez une Bible orthodoxe, une Bible protestante, etc. Bon, celle que j'ai est une Bible protestante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Annick, il y a Bible et Bible. Bon, moi, j'ai la Bible protestante. Alors, quelle différence entre les Bible ? Vous n'avez pas le total du même nombre de livres dedans. Et puis, surtout, ce n'est pas traduit de la même façon. Bon, là, la Bible protestante, M. Second, a essayé de coller au texte. Les catholiques, ils prennent une certaine liberté avec le texte. Bon, alors, ça, c'est un autre problème de dire, est-ce que, quelque part, le texte est arrangé parce qu'il y a les difficultés de traduction dont je vous ai parlé ou est-ce que le texte est arrangé parce qu'ils veulent passer à la trappe certaines choses ? Ça, c'est autre chose. Alors, bon, le mieux, forcément, mais ça serait très difficile, c'est de lire la Bible dans le texte. En gros, pour être sûr de ne pas se tromper, on devrait lire la Bible en hébreu et donc connaître l'hébreu. Bon, comme nous... Depuis combien de temps qu'on écrit l'hébreu ? Eh bien, depuis qu'ils ont inventé ce système d'écriture et qu'ils ont mis par écrit donc la transition roale, on pense au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, en gros, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon, c'est comme les hiéroglyphes égyptiens, vous avez vu ça. Très longtemps, on n'a pas su les lire et pas su les interpréter. Ils ont des milliers d'années. Et il s'est passé un peu la même chose quand les hiéroglyphes ont été écrits. On a eu le premier jet d'un seul coup. C'est-à-dire, on n'a pas des semblants de hiéroglyphes qu'après, on ait essayé de faire mieux. On a le système d'écriture parfait dès la première inscription. C'est-à-dire qu'on retrouve un monument avec des hiéroglyphes qui ont 3 000 ans avant Jésus-Christ ou un siècle avant Jésus-Christ, les hiéroglyphes sont les mêmes. Ce qui est extraordinaire. Par contre, la prononciation des mots à partir de ça, c'est peut-être autre chose sur les 3 000 ans de l'histoire égyptienne. Donc, vous voyez, c'est une curiosité. Alors, la meilleure Bible, si un jour vous voulez en acheter une, ça s'appelle la Bible Chouraki parce que M. Chouraki qui est un israélite, lui a traduit quasiment le texte en hébreu au mot à mot. Alors, c'est vraiment la traduction du mot hébreu. Sauf que c'est pas facile à lire. C'est vrai qu'il y a des moments les tourneurs de phrases... Ah, les tourneurs de phrases sont très très spéciales. Donc, forcément, pour nous, c'est pas plaisant à lire parce que c'est vraiment le sens littéral et alors, les phrases sont bizarres. Il faut bien lire. Alors, vous voyez ? Bon. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. Donc, voilà pour la Bible. Vous voyez déjà que c'est extraordinaire dans l'ouvrage lui-même. par rapport, bien sûr, à des livres de littérature classique que l'on connaît. Alors, donc, on va maintenant entrer dans le cadre des explications de quelques histoires connues et leur interprétation. Alors, vous allez voir, l'interprétation est quelque peu surprenante par rapport à ce que on en donne au catéchisme. Donc, on va faire de la création. Vous savez, Dieu a créé. Alors, vous voyez, Dieu créa le ciel et la terre. Bon. Vous allez avoir la création de l'homme et de la femme puisque la fameuse la fameuse histoire du paradis et du serpent. Vous voyez que c'est un très, très curieux serpent qu'il y a dans l'arbre de la connaissance. Et après, donc, bon, l'histoire de Cain et Abel. Tout le monde connaît un Cain et Abel. On dit, oui, je suis allé au catéchisme. Alors, Cain, voilà, il a tué son frère. Et puis, bon, voilà, c'est terminé. C'est le premier crime de l'histoire. Dieu a été très en colère. Bon. Alors, après, si vous rentrez dans l'explication pourquoi il a été assassiné, ah, bon, ah, tu as quelle idée. Bon, c'est un peu plus un peu plus curieux. Bon, et puis, on finira par Moïse et fameux arche d'alliance qui aussi a très spécial qui a défrayé la chronique. Bon, voilà pour la première partie. C'est-à-dire la partie histoire biblique célèbre. C'est-à-dire, je ne raconte pas tout le temps. On ne va pas raconter la tour de Babel, bon, toutes les histoires possibles, imaginables, Jericho, hein, etc. Alors là, c'est là que je vais devoir vous lire le texte. Je vais vous donner, donc, une page avec la création. Donc, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Hein, ça veut dire le commencement. En gros, le mot veut dire le commencement. Alors, je n'ai pas tout mis, parce qu'il y a 31 versets. Alors, la Bible est divisée en chapitres, un certain nombre en versets, etc. Il paraît qu'au début, il n'y avait ni chapitres ni versets. Et que c'est au fur et à mesure de l'écriture qu'on a organisé. Donc, sans doute, pour que ça se lise mieux, vous verrez que c'est pas probant. Hein, c'est plutôt probant pour les nombres. Parce que tel verset, s'il a tel nombre, ça veut dire quelque chose. Alors, bon, voilà, je vais vous lire un peu le texte. Vous l'avez sous les yeux, vous lisez en même temps. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y eut une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mère. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des arbres selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y eut des luminaires dans le ciel et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. A 20, Dieu créa les animaux. 21, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Puis, Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les animaux. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ou, dans l'autre version, plus au mot à mot, homme et femme en même temps. Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et le dernier verset, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici, cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier chapitre. Bon, certes, vous allez dire on le connaît. C'est la fameuse création aux six jours. Le septième, vous savez, Dieu se reposera. Est-ce que vous voyez quelques anomalies dans le texte ? Ah oui, il y en a. Alors, justement, il y en a beaucoup. Vous avez remarqué, première chose, il y a beaucoup de répétitions. Quelquefois, on répète deux fois la même chose. Alors, ça, il paraît que c'est pour les nombres. C'est-à-dire que, bon, pour qu'un verset fasse tel nombre, en répétant deux fois certains mots, deux fois la même chose, on dit Dieu, il créa, il créa. On dirait une litanie. Oui, puis c'est une litanie parce qu'on suppose qu'au début, c'était plus ou moins récité. C'est-à-dire, pour le retenir, du temps où il n'y avait pas de texte, et même après, quand il y a eu un texte, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires, eh bien, toutes les civilisations anciennes faisaient ça. Les poètes grecs faisaient ça. On écoutait le poète, racontait l'Odyssée. On apprenait par cœur les choses, à force de l'entendre, de le réciter. Plus vous récitez par jour les choses, plus ça rentre. Alors, vous avez donc dans ce texte beaucoup de curiosités. Alors, première curiosité, vous voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va dire ça, c'est simple, tout le monde connaît cette phrase-là, c'est la première de la Bible. C'est celle que vous avez au tableau, Bereshit, Baah, Elohim, At, Ha-Shamayim, Ve-At, Ha-Aret. En gros, en clair, ça, c'est la consonance française du texte en hébreu, première phrase de la Bible, qui veut dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça donne ça. Vous voyez que c'est très particulier. Donc, le premier mot de la Bible, c'est le fameux Bereshit. Bereshit, d'après les kabbalistes, kabbalistes, ceux qui donnent une interprétation ésotérique de la Bible, le mot aurait 37 significations. Là, vous en avez deux ou trois. Vous voyez, il y a les mots, quelquefois, un sens propre, un sens figuré et tout ce que vous voulez. Mais 37, certains kabbalistes disent 70. Le mot Bereshit compendrait toute la Torah, c'est-à-dire toute la loi hébraïque dans le mot. C'est très, très particulier. Alors, première particularité, vous voyez que la Bible ne commence pas par un A, mais par un B. Elle dit, pourquoi ce n'est pas Aleph ? La lettre A qui commence. Alors, parce que Aleph, c'est la lettre divine. la lettre divine, elle est en dehors du cursus de création. En gros, on manifeste une pensée, Dieu pense qu'il va créer un univers. L'univers commence, ça commence par un B. Le B, qui est la lettre B, veut dire maison. Elle s'est faite, vous voyez, comme ça, en gros, trois, une sorte de, hein, de crochet, comme ça. C'est une lettre d'ouverture. Vous voyez qu'il y a un creux à l'intérieur, parce que bien sûr, par rapport à la pensée de Dieu, la terre, le monde créé, réceptif. Le mot veut dire maison. Bête, la lettre Bête, ça se prononce Bête, le B, veut dire maison ou temple. Donc, c'est une création qui a une matérialité. Alors que le A, étant la pensée de Dieu qui mijote un univers, c'est au-delà des lettres. Vous voyez ? Alors, Bereshit, voilà, vous verrez après qu'on peut interpréter et Bereshit, de Bara, ça veut dire créé. Et Elohim, c'est un pluriel. Donc Elohim, ça veut dire les dieux. Et non pas dieux. Ceux qui ont traduit la Bible, c'est clair, et s'ils connaissaient l'hébreu, ils se sont dit Eloha, c'est dieu singulier, Elohim, c'est le pluriel. An Eloha, des Elohim. Par contre, Barah est au singulier. Donc vous avez une drôle de chose. Au commencement, les Elohim, les dieux créants. Alors, je vois vos visages, d'une extrême perplexité. En français, ce serait le scandale, bien sûr, à l'école. Vous n'allez quand même pas accorder un verbe au singulier avec, bien sûr, un pronom, la pluriel. Et bien là, oui, pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est un collectif. C'est-à-dire, les Elohim, c'est en fait, c'est le dieu. Avec un chef, dieu. Donc c'est un groupe, c'est des créateurs, c'est pas un créateur. Alors, ça viendrait des Babyloniens. Les Hébreux étaient départés à Babylone. Il y avait un groupe de sept dieux qui avaient façonné l'univers qui étaient les Houdoukou. Donc c'était un pluriel. Mais il y avait un chef Houdoukou et six autres dieux. Donc, ce serait un collectif avec un chef. Alors, peut-être que le fameux il y avait, parce qu'après, on va dire il y avait Elohim, il y avait le chef d'un groupe. Alors, bien sûr, c'est un collectif qui a fait une création. Donc, ils n'ont qu'une seule création. Donc, le verbe est au singulier. C'est une interprétation qu'on donne. Et après, alors après, vous avez AT, AT ne se traduit pas. Parce que c'est la première lettre de l'alphabet, les dernières. Dans l'hébreu, les dernières lettres n'est pas le Z, mais le T, le TO. Et donc, bien sûr, l'ensemble des lettres donne l'ensemble de la manifestation, c'est-à-dire le processus de tout ce qui est créé. Donc, on montre une complétude des choses. Après, le Shemaïm, c'est les cieux. Là, c'est un vrai pluriel. Et la terre, ARÈTE. C'est la terre. Alors, premier problème qu'on traduit Béréchit. Nous, dans notre traduction, au commencement, Dieu créa, eh bien, Béréchit, je ne veux pas dire du tout au commencement. Déjà, dès le premier bout de la Bible, il y a l'erreur de traduction. C'est-à-dire, Béréchit, je veux dire dans le principe, dans le fondement, ou dans la nature des choses. Donc, bon, en gros, dans le principe, Dieu créa. Il y en a qui ont dit oui, mais dans le principe et au commencement, c'est pareil, pas tout à fait. Parce qu'au commencement, on commence, mais dans le principe, il y a déjà quelque chose avant. Alors, le fameux Béréchit, vous pouvez vous amuser et décomposer le mot. Vous pouvez écrire Béréchit, dans le principe. Vous pouvez écrire Barachit. Là, ça veut dire il créa le 6. parce que Chit ou Chète, ça veut dire le nombre 6. Donc, forcément, il créera les 6 jours, il file les 6 jours de la création. Le mot Béréchit ayant 6 lettres, parce que le nombre de lettres par mot a un sens, le nombre de lettres par phrase a un sens et le nombre de lettres par chapitre a un sens. Alors, vous voyez, on peut décomposer Barachit, Bar, ça veut dire le fils et Achit, je pose, je pose le fils. Bon, ça veut dire créer, le deuxième mot ici, Barachit, Chamaïm, les cieux, arrête sur la terre, il n'y a pas de difficulté, les deux autres mots. Alors, si on réinterprète avec tout ce que je viens de vous dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça se traduit dans le principe Elohim créa le germe qui est à l'origine des cieux et de la terre. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, Dieu créa le germe, c'est-à-dire, en gros, l'atome premier, pensez à un logiciel par un ordinateur. J'ai mis un logiciel dans l'appareil, après je tapote tel truc et puis j'ai tel résultat, mais à partir de logiciel, donc il y aurait eu un code cosmique au départ. La première phrase, le Bereshit, c'est je crée un code cosmique et après les choses s'enchaînent. C'est les jours de la création. C'est-à-dire, après il y aura les végétaux, les minéraux, les animaux, tout ce qui s'ensuit. Le processus, en gros, dans le verset 1, on lance le processus et après le processus marche tout seul, entre guillemets, jusqu'au 6ème jour. C'est très particulier, comme chose. Alors forcément, les jours, ils ne sont pas à prendre au sens propre, parce que ce serait 6 jours comme nous de 24 heures. En fait, c'est des périodes, parce que bien sûr, il y a la partie minérale, les végétaux, etc. Les animaux, les êtres vivants, l'homme arrive en dernier. Donc vous avez quand même quelque chose qui a plutôt rapport avec un processus qu'avec une création. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'on peut croire de tout ça ? Est-ce que cette interprétation-là des choses est vraie ? Eh bien d'après les exégètes bibliques et les savants aujourd'hui, c'est plus ou moins vrai. D'abord, ce modèle de création, il est dans toute la mythologie. Il y aurait eu un pré-univers. En gros, Dieu bien sûr est éternel. Il n'y a personne qui ne l'a créé. Il est co-éternel avec l'espace infini. Parce que bien sûr, Dieu prend un espace quelque part, il y a l'espace. Après on va le remplir de constellations, de galaxies, de matrim, mais bon, il y a l'espace infini. Ça pré-existe à la création. Alors à un moment, Dieu pense, il va penser, je veux un univers manifesté. Alors les choses vont commencer à se créer. On va rassembler les énergies. Les énergies vont être déclenchées. C'est le fameux Big Bang de la science. Aujourd'hui, il y a un tourbillon incandescent à 2 millions de degrés qui tournoie. Après ça se refroidit, ça se solidifie, ça donne des sens aux étoiles. Et puis après, tout processus de biologie, de vie, etc. Vous voyez, vous avez une sorte de mécanique céleste, cosmique, programmée, etc. etc. Alors aujourd'hui, les savants, on sent le faire exprès et on retrouve plus ou moins ce processus. La dernière méthode des savants, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir avant le Big Bang ? C'est-à-dire que pour qu'il y ait cette déflagration cosmique, il y a bien dû avoir des éléments, voilà, tous les matériaux un composant de l'univers et diffus dans cet espace indifférencié ont été condensés sous forme d'une énergie colossale et ça a déflagré. L'étincelle de Dieu, la pensée de Dieu, mettant le feu au poudre, j'allais dire, faisant éclater cette chose cosmique. Alors voilà un petit peu, vous voyez, le processus. Donc il faut revenir de tout ça parce que c'est un peu compliqué, c'est que c'est une sorte de processus programmé à partir de, aujourd'hui c'est très à la mode, un code génétique, un code cosmique et un code génétique aussi. Alors vous apercevez d'autres curiosités, on ne va pas tous passer, bon, pas passer la soirée, bien sûr, sur le chapitre on pourrait, vous faites toute une soirée là-dessus. Vous avez très souvent l'expression il y a eu un soir et il y a eu un matin. Bon, c'est pour montrer qu'il y a des périodes qui se passent, mais je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des jours. Alors il y en a qui se sont basés là-dessus pour, disons que les religieux intégristes, ils prennent ça au sens propre. Alors que ça a été vraiment six jours, comme nos six jours à nous d'une semaine et puis ils ont calculé l'âge des patriarches puis ils ont calculé que le monde avait été créé donc il y a 6000 ans. En gros, en 4004 avant Jésus-Christ, vous savez ce que j'ai à l'heure. Alors quand vous retrouvez des squelettes qui ont un million d'années, vous datez des matériaux qui ont de la terre, des roches qui ont 3 milliards d'années, vous vous dites que ce n'est pas possible. Alors en gros, c'est toujours pareil, prendre le texte sur le sens propre, l'interpréter d'une façon X ou Y. Par contre, il y a quelque chose qui est passé dans la vie courante, c'est qu'on fait toujours démarrer chez les Hébreux, même aujourd'hui en Israël, le jour au soir. C'est-à-dire le sabbat, il commence le vendredi soir à la tombée de la nuit et il va jusqu'au lendemain soir. Ce n'est pas à 0h comme nous à minuit ou ce n'est pas le matin quand on se lève et qu'il fait jour. Donc c'est toujours du coucher du soleil au coucher du soleil 24h après parce que dans la Bible, on vous dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Mais non pas, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Donc comme c'est écrit dans le texte. Bon, voilà une des curiosités. Alors, autre curiosité, c'est que les jours ne sont pas pareils. Là, on vous traduit le premier jour, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième. En fait, dans le premier verset, c'est ce fut le jour 1. Après, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au sixième et après, ce fut le jour 7. C'est-à-dire que c'est les nombres cardinaux pour le premier et le septième et les nombres ordinaux les autres jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le premier et le septième sont totalement à part. Premier, c'est la pensée qui va lancer l'univers. Après, c'est le processus. Puis le septième, Dieu contemple son œuvre. Le septième est à part. Si vous lisez la partie qui correspond au septième jour, on ne dit pas là, il y a eu un soir, un matin. Le septième jour, Dieu se reposera, entre guillemets, parce que c'est le mot et il est mal traduit. Et vous n'avez pas eu un soir, un matin, parce que là, c'est l'éternité de la contemplation de l'œuvre divine. Donc, la création est cadrée en six jours, mais le septième jour est totalement à part. C'est le fameux sabote que vous connaissez. Et puis, vous avez remarqué aussi, Dieu vit que cela était bon. Je dis très souvent, il vit que cela était bon. Alors, pouvez-vous poser la question ? Est-ce que par hasard, ça pourrait être bon ? Ben oui. Je dis, Dieu crée ceci, que la lumière soit. Bon. Ah, il vit que cela était bon. Puis après, il créa les animaux. Oui, cela était bon. Bon, on dirait qu'on fait des essais. Je ne sais pas s'il vous remarquez. c'est très curieux. Il était peut-être eu des... Il n'était pas contrariait. Il n'était pas contrariait. Oui, en effet. Bon. Vous avez peut-être remarqué aussi que le processus de création, il ne va pas toujours dans le bon sens. Par exemple, on crée la verdure et on crée des arbres avant qu'il y ait les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Vous avez remarqué ça ? Si vous prenez, par exemple, voyez le verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe, des arbres, selon leur espèce. Et après, dans le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel, un soleil et une lune et des étoiles. Vous vous dites, alors comment les végétaux peuvent pousser s'il n'y a pas de soleil ? Comment il peut y avoir un soir et un matin s'il n'y a pas de soleil et de lune pour faire le jour et la nuit ? Alors là, on est perplexe de voir l'interprétation. Parce que soit celui qui a copié a mélangé les choses et soit, si ce n'est pas une erreur, visiblement, le texte est à géométrie variable. On a plusieurs niveaux différents. Tout est basé sur la création de la terre et après, il y a les étoiles. Oui. En gros, l'idée, c'est de dire ce qui est important parce que je fais un message pour les terriens, c'est en fait pour eux qu'ils apprennent quelque chose de spirituel, la Bible, etc. Ils ne vont pas se couper de Big Bang, de pré-Big Bang, de choses comme ça. Donc, en gros, il y a la terre et puis de dire la terre, vous voyez bien qu'il y a la lumière donc après, j'ai mis un soleil pour éclairer votre terre mais bon, elle aurait été préalablement faite. Bon, c'est un peu curieux. Maintenant, dans l'esprit de Dieu, il a peut-être pensé qu'il y aurait une terre avec des humains dessus avant de créer des millions de constellations. Dieu crée des centaines de milliards de galaxies. C'est vrai que ça ne nous concerne pas. Là, on est concerné par la terre, le soleil, les étoiles. Bon, juste ce qu'il y a aux alentours, j'allais dire. Vous voyez ? Alors, si vous lisez tout le texte comme ça, vous voyez qu'on peut dégoter à quelque chose de très particulier dans chaque verset. Vous passez des journées entières d'exégèse. Bon, on ne va pas faire ça ce soir parce que sinon vous n'aurez jamais la suite mais je fais ça un peu pour vous donner des idées que si vous voulez relire le texte, recherchez toutes les interprétations possibles, vous allez trouver plein de choses. Vous voyez, comme je le fais là un petit peu quoi. Alors, je vous ai mis dans un encadré quelque chose de très particulier parce que maintenant parler de la création de l'homme c'est encore plus extraordinaire que ça ce que vous venez d'entendre. Remarquez qu'on ne vous raconte jamais ça au cadéchisme. Est-ce que dire M. le curé alors, bon, pourquoi on est là ? Ah ben, Dieu a créé la terre et ben voilà le soleil et puis l'homme et la femme. bref, avec ça. Alors, donc 26, alors vous remarquez que 26, il y a le verset 26, 26 c'est le nombre de Yahvé. Alors symbolique numérique, fameux Yahvé, Yod et Vav et ses lettres, ses consonnes se traduisent par 26 et il crée l'homme à son image, lui, Dieu forcément, dans un verset 26, c'est pas un hasard. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, on est à la ressemblance de Dieu, c'est bien, et qu'il domine sur les animaux. Bon, on est chargé de dominer, c'est pas trop de dominer, mais d'exploiter, de se servir des animaux. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, vous voyez, là il y a une répétition, c'est tout face à son vie, et il créa l'homme et la femme, il le créa homme et femme, ou l'homme et la femme. Alors, le verset 27 est ambigu. Dieu les bénit, c'est déjà pas mal, il a fait une créature qui visiblement est androgyne, qui bénit, donc la bénédiction de Dieu, c'est normal pour démarrer, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, donc là, on domine la terre. Alors, on crée une terre et des animaux, l'homme domine, assujettit, domine tout, on met en coupe réglée la nature, ce qui se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la saccage complètement, on avait déjà l'idée de dire, exploiter, je ne sais pas, faites sortir quelque chose de la terre, faites pousser les arbres, récoltez, vous avez déjà ce sujet-là, alors vous remarquez aussi qu'il y a la fameuse phrase croissez et multipliez, mais croissez et multipliez est une époque où il n'y a pas encore de couple, on n'a pas encore un homme et une femme séparés, c'est l'être androgyne et pourtant on dit à cet androgyne croissez et multipliez, comment il fait ? Il est hermaphrodite, il est hermaphrodite, alors oui, alors ce serait, c'est très ambiguë d'interprétation, il y aurait une double interprétation, première interprétation, la première création, l'homme est créé à l'image de Dieu, ce serait l'espèce humaine, on ne distinguerait pas le côté mâle du côté femelle, c'est l'espèce humaine, c'est l'homme avec un H, un majuscule, et ce premier être, s'il avait une autre apparence, entre guillemets, ce serait un être androgyne qui se reproduirait par ce qu'on appelle la parthénogénèse, à une auto-reproduction un peu presque par clonage, on dirait, il n'y a pas l'accouplement, d'où l'idée après qu'il y aura un Adam et une Ève, en mâle, femelle, c'est pareil, c'est très curieux, alors vous allez dire quand vous êtes là, Dieu a visiblement créé l'humanité, mais il n'est pas du tout homme-femme, c'est très surprenant, alors comme vous avez vu, le reste s'est créé facilement, Dieu crée des étoiles, il y a des étoiles, il crée le lion, le cheval, le brouillard, on crée la tulipe, les jonquilles, les plantes, ça va, Dieu dit que la lumière soit allée, alors quand c'est l'homme, on va s'y reprendre à plusieurs fois, la divinité va s'y reprendre à plusieurs fois, on va créer un être doux qu'après on va séparer, et Dieu sépare beaucoup de choses, si vous relisez le texte, on ne va pas refaire le commentaire, mais Dieu sépare les lumières des ténèbres, sépare les eaux d'en haut, on va séparer l'androgyne en homme-femme, etc. Dès que vous êtes dans un monde manifesté, le monde devient duel, c'est la dualité, l'origine, c'est l'unité, on ne peut pas éviter si Dieu est unique, il est tout seul, il est dans un espace infini, et dès que vous créez quelque chose, la situation est double, donc vous retrouvez le 1, le 2, etc. dans la symbolique de nom, c'est une grande loi de l'ésotérisme, dès que quelque chose est matériel, il y a deux pôles, un pôle masculin, un pôle féminin, un pôle haut, un pôle bas, un pôle rouillant, un pôle occident, tout ce qui s'en suit. Bon, vous voyez, alors, ça veut dire comment on va arriver à un homme et une femme séparés, alors vous avez ensuite, là vous voyez, l'homme et la femme au paradis, alors vous allez voir des curiosités comme vous ne pouvez pas imaginer, alors vous voyez, chapitre 2 de la Genèse, verset 7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines son souffle de vie et l'homme devint être vivant ou âme vivante, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, jardin de l'Éden, mais c'est moi qui ai mis entre parthènes jardin de l'Éden parce que c'est mal traduit, on dit toujours jardin d'Éden, mais c'est jardin de l'Éden, c'est comme si on disait le parc de Versailles, le parc du château de Versailles, si vous dites le parc du château de Versailles, ça suppose qu'il y a un château, si vous dites le jardin de Versailles, ça suppose que c'est le nom du jardin, vous avez la même chose avec l'Éden, ça suppose qu'il y a quelque chose en plus du jardin, c'est pas dit dans le texte, pour le cultiver, le garder, bon, l'éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, mais il ne trouva pas d'être semblable à lui, alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, c'est l'être androgyne dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, il la mena vers l'homme et l'homme dit, c'est Adam qui parle, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, Isha, Isha en gros ça veut dire la femelle, animal femelle par rapport à la femme avec un F majuscule, si vous voulez, la femme avec un F majuscule c'est Ève, mais la femme en tant que femelle c'est Isha, vous voyez que c'est très curieux, c'est pourquoi l'homme qui traira son père et sa mère s'attachera à sa femme ils deviendront une seule chair, alors vous voyez là vous avez le chapitre 2 qui raconte la création de l'homme en tant qu'individu sexué, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'hérogène, on va se séparer à les deux, et alors la création de la partie féminine, je suis dédié finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors c'est cette fameuse histoire de la côte, vous savez, Dieu a pris la côte d'Adam, alors on a cherché dans le texte hébreu pour savoir si c'était vraiment une côte, alors le mot qui traduit côte traduit aussi côté, c'est-à-dire le côté de l'homme, sa moitié, et la côte c'est le même mot, bon, oui, alors, vous remarquez des choses très très curieuses, quand Adam a été créé, il n'a pas été créé au paradis, il a été créé sur la terre un lieu qu'on appelle la Adama, Adam est issu de la Adama, donc on le dit au début, éternel, Dieu forma la terre, etc., il a soufflé dans la partie matérielle qu'il avait fait pour que ce soit une âme vivante, et donc cet être a été pris de la Adama et mis dans le jardin, il y a une transposition, on dit, Dieu, vous n'avez pas tout le texte, mais Dieu créa à l'Orient le jardin de l'Éden et il plaça l'Adam qui était né de la poussière de la terre. Donc c'est le fameux être androgyne qui doit croître et multiplier mais dans le jardin qu'il est cherché de cultiver, donc on pense qu'on passe d'une terre informe où on vit que de colliètes et de chasse comme les hommes préhistoriques, vous allez voir c'est très important d'interpréter comme ça, et après on devient cultivateur parce qu'on garde un jardin qui dit jardin qui a des arbres fruitiers, qui est un verger, d'ailleurs c'est pas d'arbres fruitiers, et puis on cultive, il faut bien que c'est à dents sans doute à manger, etc. Et puis soudain, alors ça c'est très curieux, vous avez l'une des plus grandes curiosités qui soit, soudain Dieu trouve que cette attente devra avoir une compagne. Bah, qu'est-ce que ça veut dire parce que vous avez déjà créé un homme masculin et féminin. Alors, l'idée c'est qu'il va séparer l'être androgyne en deux parties. Alors vous retrouvez ça chez Platon, vous retrouvez ça dans toutes les mythologies, au départ il y avait un être unique qu'on a séparé en deux parties, en deux pôles, à retrouver une dualité, etc. Alors bien sûr, le petit marin vous allez dire oui, mais comment on l'a fait ? Bah comment on a séparé ? L'être androgyne pensait à des six à moi, vous dites, bah avec la six au niveau du septembre je séparais six à moi, mais là quand même dans le paradis on ne voit pas du tout l'être androgyne qui soit un monstre et qui soit mal formé, c'est pas possible. En fait c'est un être mais qu'on va diviser en deux, comment on peut diviser en deux physiquement on ne peut pas, mais à partir de l'ADN on peut. Et avec les chromosomes on peut. En gros on aurait pris si l'ADN pouvant la rendre masculine ou féminine ça suppose une opération. Alors qu'est-ce qui prouve qu'il y a une opération ? Bah le fait qu'on est endormi ce pauvre Adam. Bah oui, parce qu'on dit à un moment Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil et l'homme s'endormi en profitant pour prélever une de ses cotes. Alors à ce que sa cote on a pris la moelle osseuse qui est dedans parce que vous savez qu'on cherche l'ADN dans la moelle osseuse etc. Alors après on ne dit pas que la cote elle est remise. Dans la version catholique on dit que l'ouverture a été recousue. Alors là c'est vraiment Dieu chirurgien. Dans la version shuraki on dit que le creux où on a prélevé la cote était rempli de chair. Donc Dieu a rebourré le creux. Avec la texto. Dans le texte. Bon. Alors quand vous êtes là vous avez donc le parti alors on suppose qu'au niveau des chromosomes vous savez le chromosome xy que l'être androgyne était xy vous prélevez une partie chromosomique que le x vous dupliquez le x et vous avez xy que vous avez une femme. Mais ça suppose qu'il y ait eu une manipulation génétique dans le paradis. Vous voyez où est-ce qu'on est parti. Par ça que je vous disais au début on risque pas d'entendre ça au catéchisme. Mais il y a quelque chose qui est fréquent dans le texte c'est que la créature humaine ça a été créée en deux fois. à créer l'espèce humaine où l'homme ou un être x bizarre on n'a pas exemple aujourd'hui c'est pareil dans les deux sexes que vous connaissez très bien qui là peuvent s'accoupler. Alors on peut se poser la question pourquoi Dieu n'a pas créé un Adam puis une Ève toute go ? Pourquoi il a fait ce processus je ne sais pas c'est très très particulier. Alors il y a d'autres bizarreries vous avez la bizarrerie dans le verset 23 et l'homme dit c'est la première fois qu'Adam parle parce qu'avant on crée et vous n'avez pas d'Adam qui parle puis là on lui amène une compagne alors vous voyez quand Dieu a fait Isha la fameuse Isha qui deviendra Ève après être sorti du paradis il l'amène à Adam elle lui présente voilà ta compagne imaginez l'homme qui bon elle était endormie quand il se réveille bon etc et alors il dit il parle enfin il est organe de la phonation quand même voilà voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair etc pourquoi il dit et voici cette fois c'est moi qui ai souligné c'est pas souligné dans le texte parce que pour les Hébreux c'est votre foi et cette fois ben cette fois t'as réussi ma compagne elle est belle elle est bien elle est réussue aurais-tu y aurait-il eu quelqu'un d'autre avant pour qu'ils disent cette fois alors vous connaissez nos kabbalistes ils ont cherché ah ben ils ont trouvé il y a une autre femme qui a été créée avant Isha qui est Lilith alors dans la Genèse vous n'avez pas de Lilith quand vous allez dans Isaïe vous parlez de Lilith alors Lilith c'est vraiment la reine des démons un démon pas possible donc elle aurait été créée comme Adam de la poussière de la terre là c'est un être totalement façonné qui n'est pas double et cette femme appelée Lilith aurait été offert à Adam comme compagne cette femme n'a pas accepté ça du tout elle s'est révoltée comme c'est pas possible elle exigeait d'être sur Adam et qu'Adam soit en dessous et lui Adam disait la place de la femme déjà c'est d'être en dessous pas question ils se sont fâchés et cette Lilith s'est fâchée contre l'éternel qui était responsable de cette soumission première de la créature féminine et alors il paraît qu'elle aurait prononcé une imprécation contre Yahvé en citant son nom secret alors là il faut rentrer dans quelque chose de très particulier en Kabbal mais dans toute religion ancienne les dieux ont un nom officiel Isis Osiris Marduk Quetzalcoatl etc mais ils ont un nom secret et dans les rituels de très haute magie on formule leur nom secret le fameux Yahvé on prononce jamais son nom son nom est imprononçable on l'épèle par les lettres mais dans le sanctuaire une fois par an le grand prêtre d'Israël prononce vocalise le nom ineffable de Yahvé et là vous avez une lignite qui connaît le nom secret d'Yahvé et pareil c'est un nom en 72 lettres extraordinaire etc bon du coup bien sûr ça ne voit pas qu'il y avait non plus elle s'enfuit elle est rattrapée par trois anges et puis bon pour s'en débarrasser il y avait décide de la marier avec Samaël qui une sorte de Satan alors cette fameuse lignite il y a un pouvoir très particulier d'après les capitalistes c'est une histoire vraie c'est à dire c'est pas inventé pour la cause ça explique la phrase que lui il dit alors quand on en est là on est bien obligé de se poser des questions il y a une montagne de questions est-ce qu'il y a eu d'autres créations que le fameux Androgyne et Adam et Ève bien d'autres alors on ne vous parle pas des anges dans la Genèse mais on sait qu'il y a des anges on sait qu'il y a ceci il y a le fameux serpent de la Genèse d'où est-ce qui sort c'est quand même invraisemblable on a l'impression qu'on rencontre une création mais très spéciale mais pas tout ce qui a été créé ah oui par exemple on ne vous dit pas les dinosaures ont été créés et puis on sait qu'il y a eu des dinosaures sur la terre bon dans la Genèse on n'en parle pas mais dans le livre de Job on n'en parle c'est une description d'une sorte d'éguanodon dans le livre de Job par exemple et Dieu dit alors c'est moi qui ai créé cet être-là que tu n'as pas pu créer toi parce que Job t'es venu bien plus tard mais alors il décrit la bête alors vraiment c'est une sorte de mélange de diplodocus et de tyrannosaure alors qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible parce que c'est des millions d'années après que ces espèces-là aient disparu il y a des trucs qui échappent totalement à l'entendement il y a tout de suite dedans absolument rien alors vous remarquez quelque chose de très curieux Adam a été créé à l'extérieur de l'Éden il a été mis dans l'Éden après il sera ressorti par contre Ève elle est sortie de la côte d'Adam opérée dans le paradis c'est la première créature autonome elle, elle sort elle est une individualité mais qu'est-ce qui reste du corps l'autre partie d'Androgyne c'est Adam alors la femme c'est après Dieu c'est prioritaire elle, elle est créée au paradis pas Adam elle serait plus dans la proximité du divin en quelque sorte alors forcément c'est pas interprété comme ça par la religion pour les kabbalistes ils sont un peu plus féministes que le clergé disons vous comprenez au passage sur le clergé et misogyne pourquoi tout ça c'est cisaillé il ne donne jamais l'interprétation de ce genre-là voilà quand on en est là on arrive à cette histoire de paradis puisque vous savez que ce qu'on connaît du paradis c'est qu'on l'a perdu puis il y a cette fameuse histoire de serpents et de pommes et puis on va après faire la pause là-dessus c'est que bon vous savez Dieu a donc mis alors une fois que ce couple existe parce qu'à un moment il est androgyne puis à un moment il est homme et femme mais il continue à vivre au paradis alors on ne sait pas s'ils ont des relations ou pas de relations etc en tout cas il n'y a pas d'enfants qui le font paradis les enfants d'Adam et Ève sont pour après avoir été mis dehors et alors ce n'est pas un lieu magnifique il y a des fleuves des cascades des fleurs des sapes fruitiers des animaux tous pacifiques les lions les rhinocéros tout ça ce n'est plus gentil qu'ils soient ça galipette dans les fourrés avec les gazelles avec tout ça il n'y a pas d'animal féroce d'animaux féroces on ne mange pas de viande rien du tout c'est purement c'est purement de cueillir les fruits magnifiques qu'il y a dans le jardin alors c'est c'est très beau alors bon vous voyez vous avez la symbolique du jardin est quand même très très importante dans les religions surtout quand vous êtes au Moyen-Orient dans la steppe d'ailleurs le mot paradécha pour paradis veut dire oasis de délice dans la steppe donc en gros on a créé un superbe jardin qui on verra peut-être après qui une superbe oasis un superbe jardin on a mis un spécimen d'être quelque part pour qu'il se développe et voilà bon croissé multiplié déjà jardin mais bon avant que ce soit donc en séparation de polarité sexuelle à l'être androgyne alors ces arbres sont magnifiques les fleurs sont magnifiques tout est magnifique et on dit attention dans le milieu du jardin en plein centre il y a deux arbres qui ont des très beaux fruits alors il paraît que c'est l'extase devant la beauté de ces arbres et la beauté de ces fruits mais on n'a pas le droit d'y toucher il ne faut pas en manger et Dieu dit si tu en manges tu mourras ce qui est très cocasse d'ailleurs remarqué parce que dans le paradis on ne meurt pas c'est le séjour de Dieu c'est le séjour d'immortalité alors si on dit à cet être qui est dans le jardin si tu manges de cet arbre tu mourras il ne savent pas ce que c'est personne n'est jamais mort dans ce contexte là donc ça ne veut rien dire comment ils peuvent obéir et que ça leur fasse peur normalement ça ne doit pas leur faire peur parce qu'ils vont dire un mort c'est quoi ils ne souffrent pas et ils ne meurent pas au paradis alors Dieu dit voilà il y a deux arbres il faut absolument avoir les toucher l'arbre qu'on appelle nous c'est fou aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie alors imaginez ils sont dans le paradis un des deux ils se baladent ils passent de temps en temps devant l'arbre ça a l'air bien appétissant les gros fruits on dit que c'est un pommier avec des pommes rouges c'est pas sûr bon et puis un jour qu'Eve passe là devant cet arbre il y a le serpent dans le texte on vous dit bon l'animal le plus rusé que Dieu avait fait alors Dieu a quand même fait parmi tous les charmants animaux un animal très rusé qui est dans l'arbre et qui s'adresse à Ève et qui lui dit ben Dieu a-t-il bien dit donc il sème un petit peu le doute Dieu a-t-il bien dit que si vous mangez de cet arbre à Ève il a dit non absolument pas le droit d'en manger parce que si on en mange on mourra puis le serpent rajoute ben en gros il dit carrément que l'éternel a menti mais non vous ne mourrez pas du tout vous serez comme des dieux alors dès qu'on dit vous serez comme des dieux imaginez Adam et Ève ils sont Yahvé avec qui ils vivent en paradis ils vivent en communauté avec Dieu quand même alors être comme Yahvé c'est peut-être ils se rendent compte que c'est quelqu'un de supérieur quand même vous serez comme des dieux ils parlent au pluriel aussi vous serez comme des dieux bon c'est très très curieux aujourd'hui on a tous nos hommes politiques qui se prennent pour Dieu ce vaut de soi à l'époque ben oui toujours c'est resté la même histoire vous serez comme des dieux ça fait-il tout de suite tout le monde veut le devenir on ne diffère pas ce genre de tentation vous savez comment ça se passe je ne sais pas quel temps ça a pris mais Ève est très obnubilée par le fruit elle le prend le goûte elle le trouve très très savoureux tellement bon et soudain elle s'éveille à la conscience et puis elle est sympa elle passe à Adam elle est chaque goutte de fruit du croque de dents paf ils sont cuits tous les deux bien fauté comme on dit c'est un piège absolu et soudain bon ils se rendent compte qu'ils sont nus ils sont paniqués ils sont tous nus ils l'ont été depuis toujours je ne les avais pas mis en combinaison à autre et donc ils vont cueillir des feuilles de figuier sous une ceinture en feuilles de figuier bon alors la figue a un sens très symbolique dans la Bible parce que c'est un symbole sexuel si vous prenez la figue fraîche c'est le sexe de la femme donc ce qui est des filles au paradis c'est très très curieux et qui se vêtissent de feuilles de figuier c'est oui c'est vrai donc en gros c'est pour ça que un peu tous les arbres et des arbres très très symboliques comme vous voyez avec l'arbre de vie on ne sait pas trop quelle nature d'arbre c'est bon toujours est-il qu'il y en a mais c'est toujours les mêmes qui ont profité de cette interprétation pour dire vous voyez la faute le péché c'est un péché sexuel bah oui parce qu'il y a une histoire de figues et puis qu'ils se révèlent toutes nues tout nues et puis qu'ils se cachent parce qu'ils sont tous nus et puis que Dieu après va les revêtir de peau c'est absolument hallucinant bah oui alors bon le clergé on a fait péché sexuel vous demandez pourquoi qu'est-ce qu'il y a comme péché sexuel alors ça c'est autre chose l'histoire de peau on va voir après mais enfin dans le texte il n'y a rien le mot sexe n'existe absolument pas dans la Genèse alors qu'on ne peut pas interpréter ça de cette façon là alors même s'il y a un accouplement il n'y a pas le mot sexualisé en fait quand vous prenez le mot hébreu qu'on traduit par péché le mot veut dire cible ratée c'est-à-dire il y a il y a un chemin à suivre il y avait une interdiction de l'épreuve vous avez manqué vous avez fait vous avez fait déraper la création il paraît que c'est une faute terrible ce qu'ils ont fait c'est inimaginable ça ne concerne pas leur couple ça met fin au jardin on retourne dans la terre à l'extérieur la terre est maudite c'est une vraie véritable catastrophe alors comment interpréter cette histoire parce que il y en a beaucoup qui vont dire oui mais ça c'est de l'idéologie vous comprenez c'est inventé il n'y a rien de réel là-dedans c'est pour l'édification des fidèles on a voulu nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé au départ au début c'était idyllique sur la terre puis après ça s'est dégradé c'est quand même très très curieux alors comme histoire voyez bien que c'est très très curieux alors première curiosité que vous vous êtes posé cette question quand même tous de façon extraordinaire qu'est-ce que fait un serpent dans le paradis moi ça m'est toujours surpris que ce ben là il y a un serpent dans l'arbre qui lui parle ben un serpent qui parle et qui connaît très bien la loi de Dieu puisqu'il lui dit Dieu n'a-t-il pas dit quelque chose ben il vous a dit quelque chose il raconte des salades non mais vous dites c'est quand même impressionnable alors bon comme après le serpent est condamné à ramper sur son ventre dans la poussière vous pouvez être sûr qu'au début il se tenait à la verticale il avait des pincements alors on suppose que le serpent avant qu'il ne soit maudit se tenait à la verticale avait des bras des jambes et parlait alors si c'est pas quelqu'un de totalement inventé un personnage totalement inventé c'est absolument incroyable si c'est à prendre au sens propre c'est absolument incroyable si c'est inventé le type qui a inventé la genèse il est fort parce qu'avec tout ce que je vous ai déjà raconté quand vous verrez après la symbolique numérique je vais dire le cerveau c'est 150 d'être un ordinateur de la naissance c'est pas possible alors il y a peut-être du semblant de vrai là-dedans en tout cas l'histoire a un message qui veut quand même dire quelque chose qu'est-ce qu'on nous signale il y avait un paradis c'est un endroit idéal quand on vivait en compagnie des dieux on a fait des idiots quelque part on a été tenté par quelqu'un qui était vraiment un trouble fait et pof on sort après l'aventure humaine terrifiante elle commence après on rentre dans l'histoire on fait de l'agriculture de l'élevage de la métallurgie de l'urbanisme on rentre dans nos calamités jusqu'à aujourd'hui donc vous voyez première chose absolument extraordinaire que fait cet être-là dans l'arbre moi ce qui m'a toujours surpris je me suis absolument sidéré quand j'ai lu ça pour la première fois je me suis dit mais ça ne surprend pas Ève imaginez vous allez dans le jardin vous y allez tous les jours vous voyez l'arbre fruitier souvent il y a un serpent dans l'arbre qui vous parle et au lieu de dire Ève a été frappée de stupeur elle s'est sauvée du courant elle lui répond quelque part c'est un habitué de lieu mais comment il peut être dans le paradis qui est le jardin de l'éternel est-ce qu'en gros il est autorisé à être là ou il rentre par en dessous c'est très très curieux à la suite de ça donc qu'est-ce qui se passe ils se cachent dans les fourrés parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont tenus même avec leur fille du figuier c'est les profils bas et Dieu cherche après eux donc Dieu qui est habitué de les voir il ne les voit pas il les appelle ah ben oui il ne se montre pas Dieu cherche alors imaginez le créateur qui cherche sa créature dans le jardin alors soudain il y retrouve alors oui quand même et alors bon ben oui parce que sinon après il n'y a pas d'histoire et alors pourquoi vous vous êtes cachés ah ben on s'est cachés parce qu'on était nus et là Dieu comprend tout ils sont nus c'est que bon ils ont l'éveil de la conscience ils ont l'éveil de la conscience ils ont mangé de l'arbre du fruit et la connaissance ils ont des obéis c'est un cata et alors là ben Dieu est sauvage vous avez des obéis bon l'arbre vous en avez mangé alors ce fameux arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le texte hébreu c'est l'arbre de l'omniscience le vrai mot c'est l'arbre de l'omniscience c'est à dire de la connaissance avec un C majuscule c'est lourd de conséquences parce que ça veut dire que la connaissance crée un problème ça veut dire en clair la connaissance est mortelle je mange du fruit de l'arbre de l'omniscience je sors du paradis c'est fini ah j'ai peut-être de connaissance mais je suis dehors parce que le résultat c'est sortez du paradis en gros que Dieu avait peur qu'il devienne comme eux si il allait laisser quelque chose ah bah oui justement parce que Dieu dit tout de suite après voilà l'homme est devenu comme l'un de nous il reparle au pleuriel qui connaît maintenant la connaissance du bien et du mal et empêchons-le de toucher à l'arbre de vie c'est-à-dire que si l'homme avait encore fait une deuxième gaffe une deuxième chose toucher à l'arbre d'immortalité parce que l'arbre de vie c'est l'arbre qui confère l'immortalité aux dieux donc là ils deviennent vraiment comme des dieux il manquait de deuxième arbre mais ils sont sortis avant alors c'est très curieux la suite parce que la suite on la connaît le serpent est maudit Dieu dit au serpent tu es maudit bah c'est lui le tentateur tu rempleras dans la bouchière sur ton ventre alors là il est condamné à l'étoir horizontal vous voyez c'est une idée verticale au début la femme t'écrasera avec son talon bon il y aura toujours une hostilité entre sa descendance et la tienne la femme et le serpent très symbolique toujours la femme et le serpent par contre il ne maudit pas Adam il ne maudit pas il les chasse du jardin en fait il ne chasse qu'Adam il dit Adam tu sors du jardin et Eve qui est sympathique quand même suit son homme elle sort avec lui par contre Dieu maudit la terre la terre extérieure au jardin c'est à dire la terre devient stérile à cause de toile ce sera cabou et de ronces et tu gagneras ton pain la chure de l'enfrance et la calamité c'est comme ça que le travail commence donc il y a deux malédictions le serpent et la terre qui n'a rien fait parce qu'elle est à l'extérieur du jardin bon elle devient maudite et Adam et Eve elles ne sont pas maudites mais bon ils vont passer un très mauvais moment ils sont mis dehors et avant de partir Dieu va faire trois choses première chose il va leur faire des tuniques de peau les fameux tuniques de peau on dit avant de sortir du jardin Dieu fit pour le couple des tuniques de peau alors sur les tuniques de peau ça fait ça fait ça ne cadre pas ça fait des querelles de théologiens absolument inimaginables que peut bien vouloir dire tuniques de peau c'est à dire il va dire il a découpé un lion il a mis une peau de lion parce qu'à 10 ans à l'intérieur du jardin vous savez là vous êtes dans un jardin d'acclimatation à dehors si vous montez vers le nord c'est pas possible mais il y a des interprétations kabbalistiques absolument hallucinantes c'est que l'homme au paradis n'aurait pas eu un corps physique comme nous on n'aurait pas de chair on aurait eu une sorte de substance mais non pas vraiment non plus un esprit on aurait eu un corps matériel un petit peu visible mais pas de chair et donc donner une tunique de peau c'est de revêtir de peau ça ne tient pas debout mais ça surprend ça veut dire quelque chose c'est surprenant quand même quelque part c'est qu'on ne ressort pas dans le même état qu'on était à l'intérieur puisqu'on est revêtu de quelque chose alors certains disent que c'est un revêtement mais d'autres disent que c'est alors pourquoi ça s'appelle le tunique de peau alors là on a cherché longtemps et sinon c'est d'avoir une peau sous-entendu avant qu'on n'avait pas ou pas la même on n'aurait pas eu la même peau comme le serpent le fameux serpent il change toujours de peau pourquoi on n'aurait pas changé de peau en gros on aurait un certain type de corps mais pas le même après je ne sais pas si vous voyez encore une fois une partie elle a raconté ça à la messe le dimanche c'est pas possible mais le texte c'est surprenant quand vous lisez le texte vous avez ça vous avez ça parce que vous êtes bien obligé vous voyez depuis le début ce que je vous dis mais vous butez sur chaque phrase alors bien sûr il y a toujours un tel objet qui va dire mais vous essayez de raisonner comme un homme du 21ème siècle par rapport à des gens qui ont écrit la Bible il y a des milliers d'années mais tu te dis mais le texte c'est pour moi qui veut être croyant qui veut comprendre je voudrais comprendre le texte écoutez c'est ininterprétable dans la version que vous vous donnez par contre vous allez voir après dans la deuxième partie il y a une interprétation de tout ça ça tient de vous quelque part tout ce qui est bizarre une sorte de solution alors deuxième chose c'est que Dieu lui-même a peur que Adam il veut rentrer dans le jardin quand même donc il va mettre un ange à l'épée fondoyante à la porte du jardin comme quand le jardin a des portes pour empêcher Adam de revenir alors une épée fondoyante on a cherché aussi pourquoi on n'a pas une épée en métal normal parce qu'il n'y a pas de métal au paradis la métallurgie n'existe pas encore mais on a une espèce d'épée genre rayon laser qui découpe en morceaux tout ce qui est présent au paradis une épée fondoyante et tournoyante imaginez ce que ça peut être bon et puis dernière chose c'est que Dieu comprend que Adam il va être à l'extérieur il va en avoir de toutes les couleurs donc il lui donne la tradition primordiale c'est à dire qu'il lui donne ce qu'est l'univers ce qu'est le monde pourquoi il a été créé les révélations pour faire son chemin bon ben on redémarre donc on était arrêté à ce couple chassé du paradis qui va maintenant s'assumer comme il peut et alors là Adam et Ève procréent donc ils vont procréer Cain Abel et après notre fils qui s'appelle Seth rien à voir avec le Seth égyptien du mal et d'autres enfants la Bible il dit et après ils firent d'autres enfants et alors c'est toujours drôlement raconté c'est raconter que Adam connut Ève et Enfanta donc il y a toujours le fait de connaître sa femme pour expliquer le rapport sexuel c'est à dire que bon l'amour est une connaissance le véritable amour est en même temps la connaissance de l'autre donc alors c'est très curieux de la façon dont c'est fait donc alors deuxième curiosité c'est quand Ève en gendre enfant Cain elle dit j'ai procréé un fils avec l'aide de l'éternel alors on a encore spéculé beaucoup sur qu'est-ce que ça pouvait être que l'aide de l'éternel en gros on ne peut pas procréer s'il n'y a pas l'éternel dans le coin mais là comme ils sont à l'extérieur on s'aperçoit que Dieu s'occupe encore en deux par contre Abel non c'est la procréation là dans Ève il n'y a pas l'aide de l'éternel puis quand on veut remplacer le fils tué par un autre on dit Adam veut dire et bon j'ai procréé avec l'aide de l'éternel que vient faire l'éternel dans quelle est sa participation c'est très surprenant on n'a pas supposé quand même que c'était lui procréateur mais les phrases sont très très ambiguës c'est pas qu'il y a cet éternel en question parce que vous verrez après quelle est la nature de l'éternel bon je vais se poser des questions sur l'entité Elohim elle-même alors donc K1 et Abel alors au début il y a K1 et Abel il n'y a pas encore 7 et tous les autres et donc on nous dit dans le texte c'est simple K1 devient cultivateur et Abel est éleveur Abel élève des brebis et bon K1 fait les légumes et bon les cultures et à un certain moment comme ils savent toujours qu'il y a Yahvé qui existe ils font une offrande à Yahvé et donc K1 va offrir des produits de sa terre c'est pas si c'est des tomates des légumes du blé enfin des céréales des choses qu'il cultive et Abel va sacrifier une brebis et offrir une brebis à l'éternel et l'éternel trouve l'offrande d'Abel fantastique et une horreur l'offrande de K1 en gros les légumes les céréales ou le raisin la vigne bon Yahvé n'en veut pas mais la brebis c'est pas mal du coup et bien K1 est très fâché et il va tuer Abel voilà deux frères se disputent alors c'est pas la première religion la première mythologie ou un frère qui aurait tué un autre c'est dans toutes les mythologies aussi bon etc alors on a cherché aussi de savoir comment il l'avait tué dans la genèse on vous dit rien dans la cabale on vous dit soit il a été tué à coup de massue il n'y avait pas encore d'épée pas encore de bon d'armes métalliques donc c'est à coup de massue et d'autres disent alors là dans des textes très très curieux on vous dit que K1 a mordu à la gorge Abel sans doute croqué la carotide toujours une mort abominable donc voilà il y avait deux garçons de procréer il y en a déjà en main il y a le j'allais dire le premier crime de l'histoire et pour l'instant ils ne sont pas beaucoup si on suit le texte ils sont quatre c'est pas sûr c'est peut-être plus compliqué que ça mais bon j'en suis le texte Adam et Ève ils sont deux enfants K1 Abel et toi après ils sont trois alors la question que je pose c'est pourquoi Éternel a refusé l'offrande de K1 qu'est-ce qui avait bien pu faire de mal ce K1 et bien on pense que des offrandes végétales c'est moins important qu'une offrande animale l'offrande animale c'est un être vivant et ce serait la préfiguration du Christ qui est appelée Agneau de Dieu donc il y aurait eu donc un sacrifice meilleur que le sacrifice des légumes entre guillemets on pense que le cultivateur K1 regarde la terre qu'il travaille que la terre donne des fruits comme le fruit défendu qui est cause de la chute alors que le berger avec son troupeau sur les collines regarde des étoiles donc Abel regarde vers le ciel et K1 regarde vers la terre ça peut être interprété de cette façon là c'est des explications je ne dis pas qu'elles sont vraies on donne cette explication là pour justifier le truc au sens propre du terme c'est que bon le cultivateur tue l'éleveur donc on rentre dans une civilisation sédentaire par rapport à une civilisation nomade au début tout le monde est nomade avec les troupeaux surtout chez les Hebreux au Moyen-Orient puis il y en a qui s'installent ils se mettent le long d'une rivière ils se mettent à cultiver et au fur et à mesure comme vous le savez jusqu'à aujourd'hui c'est les sédentaires qui gagnent ou dépendent des nomades aujourd'hui il n'y a quasiment plus de nomades mais au début c'était l'inverse il n'y avait que des nomades tous les Noé, les Abraham et tout ça c'est des nomades ils vont en Égypte avec les caravanes les sédentaires sont rares dès qu'il y a un petit étang donc ça symboliserait ça au niveau rationnel mais les choses d'offrande de spiritualité etc. au niveau interprétatif et par rapport au sang parce que bien sûr une brebille on va agresser le sang alors que bien sûr les légumes puis alors le végétal bon moins d'importance qu'un être animé une brebille est quand même un être vivant donc on fait une offrande qui arrache plus le cœur que les légumes si c'est des légumes les céréales c'est interprété comme ça toujours est-il que c'est encore une catastrophe voilà que Dieu remaudit la terre encore une fois alors il ne maudit pas qu'à un carrément surtout si c'est lui qui a aidé à la conception bon il ne maudit pas les parents non plus mais bon la terre remaudit elle l'est déjà parce que vous avez vu au début Dieu maudit la dame qui devient de la rocaille et des ronces et puis on le remaudit encore une fois alors dans l'entre-deux on avait peut-être amélioré le terrain mis de l'engrais mais bon c'est vrai ça recassait et puis soudain alors vous avez une phrase absolument hallucinante c'est que K1 dise oui mais moi il y en a qui vont tirer vengeance du crime que j'ai fait et on va me tuer posez-vous la question qui ? comme je vous ai dit tout à l'heure normalement on n'a pas le texte si ils n'ont pas passé la trappe la moitié ils sont quatre alors il y en a un qui a été tué K1 craint qui ? ah ben ses parents ils vont tirer vengeance de lui puisqu'ils vont précaire un autre enfant alors visiblement il y a d'autres personnes bah oui il y a des tribus comme Adam était tiré de la Adama pour être mis dans un paradis il y a des gens à l'extérieur il y a d'autres sortes d'humains il y a du monde alors Dieu dit c'est pas grave qui porterait la main sur K1 bon il sera maudit pendant cette génération des trucs invraisemblables je demande bien pourquoi aussi pauvres gens de génération de génération et Dieu va mettre un signe sur le front de K1 pour qu'on n'ose pas l'attaquer ah c'est le signe de Dieu c'est l'étoile à six branches vous savez c'est deux triangles entrelacés comme vous voyez sur le drapeau Israël il y a un jour curieusement l'étoile juive pendant la guerre avec le croisement les deux triangles et les lettres il y avait écrits dans le milieu de l'étoile avec ça ce talisman K1 prospère il devient cultivateur il construit des villes et toute sa descendance alors c'est les fourgerons les métalliologistes on rentre dans l'histoire dans l'histoire des civilisations alors après vous avez dans le texte on va pas s'éterniser là dessus mais l'histoire de Babel et tout donc vous voyez c'est vraiment très très curieux le texte dit des choses il fait réfléchir mais ce qu'il y a sous le texte c'est une montagne de choses absolument incroyables si on cherche un peu loin bon d'accord alors l'histoire suivante c'est le fameux déluge vous connaissez l'histoire de Noé l'histoire des déluges bon alors c'est lié dans la je vous l'ai pas mis dans les textes j'ai pas voulu copier trop de textes et puis lire parce que vous reporterez une bible pour lire tout ça c'est dans le chapitre 6 de la Genèse on est toujours dans la Genèse dans la Genèse vous êtes dans des temps quasiment mythiques vous êtes pendant l'histoire véritable où on a une histoire racontée comme les hébreux du temps de Moïse en Égypte les pharaons machin alors on est dans les temps avant le temps on peut parler comme ça alors bon dans ce chapitre 6 de la Genèse ça s'ouvre par un verset qui est le plus curieux de la bible c'est les fameux fils des Elohim virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes et les épousèrent à partir de cela toutes les exéges sont reparties dans tous les sens parce que visiblement vous avez deux catégories d'êtres différents vous avez les fils d'Elohim et des humaines les fils d'Elohim ne cherchent que des humaines et choisissent les plus belles alors imaginez il y en a qui arrivent de je ne sais pas où on ne sait pas d'où ils sortent ils voient le peuple des humains qui sont procréés bien sûr il y a des très belles femmes ils sont séduits par la beauté des femmes on dit les femmes étaient très belles ces êtres dits fils d'Elohim je ne sais pas trop les ont prises et prises comme femmes alors on ne sait pas comme ce ne sont pas des humains sinon on aurait dit des hommes de telle tribu ont kidnappé les filles d'autres tribus on dit bien les fils de Dieu Elohim le fameux Elohim de la Genèse dans le texte bon c'est quand même déjà surprenant c'est parce que les hommes ils ont dit qu'ils ont vu que leur fille était enlevée puis visiblement ils ont fait un choix est-ce qu'ils ont la conformité physique pour accomplir l'accouplement on ne sait pas mais leur aîné des enfants sauf que dans le texte on dit que c'est tous des monstres alors soit c'est des géants qui font 2-3 mètres de hauteur soit c'est des monstres d'un point de vue physique enfin c'est des horreurs 4-5 catégories d'êtres complètement bizarroïdes alors aussi bien au sens physique ils sont des véritables monstres qu'au sens moral on dit que j'ai toutes les abominations possibles et imaginables et qu'ils étaient même une certaine partie cannibale résultat des causes Dieu décide de supprimer ces monstres cette humanité là alors dans le texte ça va loin parce que je veux dire la descendance la bizarroïde de ce croisement contre nature je l'élimine décide d'éliminer toute l'humanité ça va loin parce qu'on dit dans le texte Dieu s'est repenti de l'homme qu'il avait créé c'est à dire le fameux homme de la Genèse perverti ou pas perverti etc. croisé avec des êtres bizarres ou pas élimine complètement et il décide de noyer toute la terre sous un déluge d'eau qui rase jusqu'à 15 pieds au dessus des plus hautes montagnes donc là même les plus hauts sommets l'Himaléa etc. l'eau passe par dessus c'est le déluge je n'ai jamais vu un tel déluge de l'histoire alors là on a la fameuse histoire de Noé mais qui vient d'une sorte de châtiment châtie une espèce un peu anormale par une catastrophe naturelle mondiale alors vous savez que ça c'est aussi très curieux toutes les mythologies du monde parlent du déluge vous avez chez les maillots déluge vous avez les tribus africaines déluge chez les siberiens déluge tout le monde a vu passer ce déluge à des niveaux plus ou moins grandiose plus ou moins haut avec pas d'histoire de Noé ailleurs mais en gros bon la terre a été noyée à une certaine époque on ne retrouve rien des civilisations qui déluiaient les savants qui ont étudié les couches de terrain avec de l'argile des dépôts sédimentaires avec des coquillages etc. fixent un peu le déluge oh il en a eu plein il n'en aurait eu 4 ou 5 alors le grand grand dont on parle dans les écrits aurait eu lieu entre moins 9700 avant Jésus-Christ et 10400 et c'est vrai qu'en archéologie au-delà de 10400 avant Jésus-Christ mais tout existerait mais sous la vase et alors bien sûr dans le texte soudain Noé trouva grâce aux yeux de Dieu qui décida de le sauver lui et sa famille donc lui, sa femme et trois fils et trois belles filles et alors dans le texte on dit construire une arche alors c'est gigantesque ça fait presque 300 mètres de long l'arche et de mettre 7 couples des animaux purs dedans et un couple des animaux impurs dedans on ne sait pas comment oui le texte dit ça si vous prenez un cheval ou un bovin c'est 7 couples comme quand on a eu peur qu'il y en a qui meurent dans l'arche ou qu'ils se perdent en route et les animaux dits nuisibles entre guillemets on ne sait pas pourquoi on a sauvé cela parce qu'on va liquider l'humanité et tous les animaux on dit même que les poissons ont été liquidés le déluge parce que les eaux à un moment sont mis à bouillir c'est vraiment la catastrophe planétaire alors je ne sais pas comment ils ont vécu dans cette arche parce que comme il a plu pendant 40 jours et 40 nuits il a fallu survivre à bord donc il y avait la nourriture en plus pour tout le monde bon rationnellement on ne sait pas comment c'est explicable c'est trop bizarre il y en a qui disent tout ça c'est très symbolique c'est pour montrer qu'à un moment il y a des catastrophes puis il y a des survivants alors là il y a eu il y a eu des survivants donc comment on interprète le déluge bien sûr vous avez la symbolique de l'eau les eaux nettoyent la terre c'est la purification en même temps c'est la mort parce que l'eau est liée à la mort bon on nettoie un petit peu l'humanité c'est une sorte d'élimination des gens mauvais entre guillemets et puis il y a donc 8 survivants c'est pour ça que le chiffre 8 deviendra le chiffre de la résurrection parce qu'il y a 8 survivants vous savez comment ça se passe dans le détail mais je ne veux pas trop vous donner de détails puisqu'à un moment un Noé qui est dans l'arche il ne sait pas trop si les eaux ont baissé ou pas alors il y a une lucarne dans le toit de l'arche alors il envoie un corbeau un corbeau qui passe puis tout de suite il revient bon il dit c'est revenu il n'a pas pu se poser nulle part etc il y aura un temps un moment dans la Bible on vous donne tout tout le temps puis après il envoie une colombe et là la colombe revient avec un rameau d'olivier dans le bec qui va dire ah bah les eaux ont baissé il y a des arbres bon c'est pas d'où il sort parce que tout avait été noyé bon et à la fin l'arche s'encastre sur le mont Harat en Turquie et bon voilà et puis après ils descendent et l'humanité recommence donc en gros la symbolique veut dire qu'à un moment l'humanité peut être totalement liquidée et des survivants il y en a toujours comme l'attentide ou autre chose et les nouveaux reconstituent la civilisation et redémarrent ils retrouvent le mal après je me dis mais après l'humanité elle a complètement redévié c'était infernal bon après les meurtres les massacres les guerres etc il y a encore un des fils de Noé qui a refait une déviation est-ce que vous connaissez cette histoire ? c'est une histoire invraisemblable encore une fois vous voyez qu'il y en a plein si vous lisez la Bible toutes les pages c'est qu'à un moment Noé il est très content première chose qu'il fait quand il vient sur la terre ferme il plante une vigne et dès qu'il récolte le raisin il boit il boit il est saoul et quand il est saoul il se met tout nu les fils rentrent dans la tente ils voient le patriage tout nu il y en a qui sont super fait puis il y a un fils qui dit non je ne peux pas voir ça il pose un manteau sur Noé paf et il est maudit à son tour il n'a pas compris que c'était un dépouillement spirituel que Noé se montrerait nu à la divinité l'autre il n'a rien compris paf alors la lignée de Cham Cham ce fils là paf remaudit encore une fois etc. etc. alors ça peut être interprété à plein de niveaux il y a 6-7 interprétations du déluge il y en a qui disent que ce n'est pas un déluge naturel il n'y a pas d'eau c'est en gros une initiation Noé concentre ses énergies les énergies instinctives c'est les animaux les énergies supérieures sont les humains et il fait une synthèse il évolue et quand il a atteint l'illumination et bien il ouvre la lucarne le soleil apparaît les eaux baissent et il reprend une vie normale sur la terre ferme etc. 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 alors voyez si vous lisez la Bible et que vous cherchez quand vous avez tout le texte en détail quand vous cherchez en hébreu l'analyse de tous les mots et les versions numériques vous avez des explications comme ça à l'infini qu'on donne beau ce soir parce qu'on pourrait passer une soirée entièrement que sur le déluge et l'âge de Noé on le commence alors dernière chose avant de refaire une petite pause de 5 minutes alors Moïse alors là vous rentrez dans le lieu connu et du normal c'est-à-dire là Moïse on connaît là il y a une trace historique Moïse est allé en Égypte il y a des pharaons qui ont parlé des hébreux etc. et puis il y a les 10 commandements alors ça devient un peu plus réel que ce que je vous ai raconté avant et Moïse c'est un être totalement bizarre et son histoire de mer rouge est complètement bizarre aussi alors vous savez Moïse on ne sait pas trop son origine parce qu'il a été trouvé flottant dans un panier le long du Nil vous savez alors comme par hasard vous voyez très bien ça dans le film les 10 commandements le panier arrive dans un champ de roseaux alors il y a des marches là il y a un palais et c'est la fille aînée du pharaon qui est là dans sa résidence d'été les servantes ils vont un petit peu dans l'eau ils nagent ils vont un panier ils ouvrent ah il y a un bébé dedans il se trouve que cette fille du pharaon elle est stérile quel miracle il y a un bébé qui lui arrive donc elle va l'adopter elle va demander à son père le pharaon de l'élever mais il était élevé à la cour d'Égypte comme si c'était le fils de la fille du pharaon et Moïse est tellement fort tellement bon tellement ceci qu'il devient bras droit du pharaon quasiment pouvant être successeur du pharaon parce que le pharaon a des garçons mais vraiment des nullités il y en a un qui meurt jeune il y en a un qui est maladif il y en a un qui est ceci bon alors Moïse tiens il ferait un bon successeur tant qu'il monte en grade il devient chef forcément il y a des autres c'est ce qui s'en suit et soudain je ne sais plus trop comment ça se passe dans l'histoire on révèle à Moïse qu'en fait il n'est pas le fils de la fille du pharaon mais un enfant trouvé et que c'est un juif alors imaginez la révélation c'est la catastrophe un juif il ne peut pas être pharaon bon c'est une horreur lui il ne sait pas comment prendre ça bon et à un moment il se balade quelque part il y a des égyptiens qui frappent des juifs alors il prend partie pour les juifs et il tue un égyptien pour ne pas être arrêté il s'enfuit dans le désert des scénari et là il élève des troupeaux il rencontre une tribu se met dans une tribu il fait des vagues des troupeaux et alors il campe avec ses troupeaux au pied du Sinaï et au Sinaï il y a plein de grondements plein de tonnerre des éclairs etc Moïse monte pour voir ce que c'est et là il tombe sur le fameux buisson ardent vous savez Dieu se manifesta à Moïse sous la forme d'un buisson qui brûlait mais ne se consumait pas et qui parlait parce qu'il y a une voix qui sort du buisson qui lui dit il faut aller en égypte libérer mon peuple et bien Moïse ne veut pas non le pharaon est trop puissant il y a une armée j'ai pas d'armée mais je te conduirai je t'aiderai il ne veut pas ben voilà on peut tenir tête à l'éternel mais c'est invraisemblable quoi alors bon je ne sais pas ce qu'il y avait de quoi persuader Moïse de faire un effort on se met en marche avec des troupeaux etc on avance un petit peu dans le désert donc toujours rentrer dans les pieds à un moment Yahvé veut exterminer tout le monde tous les hébreux qui sont là qui vont voir l'égypte les tuer et tuer Moïse c'est la femme de Moïse qui se met au pied de l'éternel comme quand l'éternel aurait des pieds qui coupe le prépuce d'un enfant qu'elle avait eu jette le prépuce au pied de l'éternel en lui disant puisque tu veux du sang voilà Yahvé se calme ne tue personne ils vont en égypte après vous avez les fameuses diplées d'égypte vous savez que les diplées d'égypte c'est pour leur faire céder le pharaon pour qu'il libère son peuple et puis alors vous connaissez la suite vous connaissez qu'ils s'enfuient dans le désert et arrière dans le désert il y a le passage de la mer rouge les égyptiens qui se repentent d'avoir laissé sortir les hébreux qui sont de la main d'oeuvre et c'est de la rattraper et puis ils sont engloutis dans la mer rouge la mer rouge s'ouvre laissé passer les hébreux se referment sur les égyptiens qui sont tous liquidés bon voilà un peu l'histoire c'est interprété aussi de tout plein de façons il y a une histoire sociale c'est le rapport entre les hébreux et les égyptiens quand il y a une famine en Palestine on s'en va dans le delta du Nil pour manger parce que c'est le grenier à blé c'est la vallée du Nil etc puis quand les hébreux deviennent trop nombreux les égyptiens ils les prennent comme esclaves puis il y a une révolte alors on les chasse on en massacre quelques-uns puis ils reprennent les faire puis ça recommence puis patati patata bon il y a une histoire disons socio-historique maintenant quand vous passez la mer rouge bon vous faites un passage à travers les eaux là vous avez les eaux du déluge etc on revient dans une symbolique d'eau on passe d'une berge à l'autre c'est une initiation c'est un baptême collectif il est tout pas dans l'eau il gagne les autres qui ne sont pas baptisés qui sont des païens vignes ils sont engloutis par Yahvé qui referment la mer on n'apprend pas tout comme ça donc vous voyez toujours un sens concret un sens figuré un sens symbolique un sens métaphysique il y a sept versions possibles d'interprétation après vous pouvez essayer un petit peu l'essai oui ça va jusque là après bon les hébreux errent dans le désert pendant 40 ans avant de gagner la terre promise parce qu'ils repartent d'Egypte vers la terre promise ça prend un temps fou c'est toujours la symbolique 40 vous avez vu 40 jours de pluie pour le déluge 40 jours d'errance dans le désert 40 jours de jeûne du Christ le nombre 40 en symbolique numérique c'est l'épreuve donc là il faut une épreuve on ne sait pas trop comment ils survivent dans le désert il y a la fameuse manne qui tombe du ciel à un moment les hébreux disent on a faim alors Moïse alors l'éternel il y a de la manne je n'ai jamais trop su ce que c'était que la manne alors c'est quelque chose qui serait blanc qui ressemblerait à de la ouate qui serait plein de protéines etc qui se mange bon on a essayé de trouver une interprétation rationnelle il paraît qu'il y a un insecte qui vit par là qui se nourrit de la sève des tamaris qui sécrète une sorte de miel là qu'il dépose sur les feuilles et avec l'évaporation ça laisse une traînée blanche sur les feuilles qu'on récupère un peu comme de la poudre de coq et qu'on mange et qui est très nutritive mais combien ils étaient est-ce que ça peut nourrir un peuple entier ou à quelques tribus on ne sait pas trop donc il y a ce ravitaillement là à un moment les hébreux se plaignent c'est pas possible de manger de la manne si tous les jours c'est la même chose si c'est pas comme ça à l'éternel qui fait tomber des cailles rôties là les cailles tombent toutes rôties ah oui vous avez ça dans le texte ça ne retourne personne si vous lisez le texte vous avez ce genre de choses et soudain il se passe la chose la plus extraordinaire c'est que Moïse va remonter le Sinaï une deuxième fois alors qu'il a la foi du Bissan-Rodin là une deuxième fois parce qu'il rentre en tombe des grands demandes des éclairs des machins comme ça et bon le Seigneur Dieu il y a fait il lui dicte les dix commandements vous voyez ça dans le film les dix commandements Dieu marque sur un rocher avec son doigt comme un rayon laser encore une fois les dix commandements vous avez les deux tables de la loi Moïse redescend avec vers son peuple qui est resté en bas de la montagne alors tout irradiant illuminé il a presque un visage transparent il a vu l'éternel c'est absolument incroyable et soudain qu'est-ce qu'il s'aperçoit parce que ça a pris un bon bout de temps ça a pris je crois une quarantaine de jours il est resté sur le sommet de la montagne c'est pas une journée donc quand il est redescend qu'est-ce qu'ils ont fait les autres ils ont cru qu'il était mort ils sont revenus au culte égyptien donc là ils construisent le fameux veau d'or l'histoire du veau d'or c'est ça ah c'est du bon il ne redescendra pas il est mort on a pris les bijoux des femmes qu'on a fait fondre alors on a fait un veau d'or à l'égyptien comme Moïse voit ça il est rappelé deux tables de la loi il a fait des casses sur le veau d'or c'est embêtant parce que c'est la loi divine alors il va remonter au Sina il peut en demander une deuxième plaque une deuxième ces tables de la loi seront mises dans l'arche d'alliance vous allez voir la fameuse arche d'alliance Dieu lui dit tu construiras comme hôtel pour mettre dans la tente où tu seras dans le désert un arche de telle ou telle forme il donne les dimensions vous savez un Dieu qui donne les dimensions de l'arche en pied biblique en centimètre a fait quelque chose on a calculé alors c'est du bois d'acacia c'est quasiment le seul bois qu'on trouve un peu dans le désert avec un revêtement en or vous avez une couverture en or à l'intérieur l'extérieur et deux chérubins c'est-à-dire deux anges avec des ailes avec les deux ailes avec une pointe qui se retouche par le dessus et qui fait des indicelles qu'on les met bien vis-à-vis et puis il y a des anneaux on passe des barres en bois dans les anneaux pour transporter l'arche donc dans le désert on avance comme ça on le dépose il y a une tente où c'est le temple de l'éternel et Moïse est censé contacter Dieu dans la tente d'assignation devant cet arche d'alliance alors cet arche d'alliance a fait couler beaucoup d'encre aussi encore une fois parce que c'est un objet vraiment extraordinaire on ne peut pas le toucher si on n'est pas les grands prêtres de la région juive un jour que l'arche allait tomber il y a un type qui met sa main dessus qui veut retirer ses mains ses sectionnures il dit vous dépoignez les mains restent collées sur l'arche il y en a un qui veut mettre la main dessus il y a un éclair il leur prend le gars est complètement réduit un cendre alors ça surprend un petit peu alors on ne sait pas ce que c'est que cette arche c'est une arme si c'est un matériel de transmission si c'est une antenne relais on en avait déjà contact éternel c'est pas trop si ce n'est toujours est-il que les hébreux transportent cette arche partout où ils vont quand ils veulent prendre une ville ils tournent autour avec l'arche et quelquefois ils le mettent devant leur armée pour dire l'éternel est là devant nous en attendant que les autres attaquent il y a l'arche alors une fois il y a une histoire qui se passe comme ça avec les philistins les philistins arrivent à prendre l'arche la garde faillit ils s'emparent de l'arche et dès que l'arche est dans leur camp ils tombent tous malades ils ont des ulcères une épidémie terrifiante leur grand prêtre à eux ils disent ça doit venir de l'arche il faut le rendre à ceux d'en face il n'y a personne qui n'ose plus toucher l'arche alors qu'ils sont très embêtés ils envoient des émissaires de l'autre côté et dire écoutez venez rechercher l'arche les autres n'osent pas et l'arche il reste un moment entre les deux armées et soudain on fait un rituel de purification on envoie des grands prèges d'Israël avec des habits spéciaux ils vont rechercher l'arche et le ramènent dans leur camp l'arche c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire c'est dans le texte j'invente rien dans le texte on raconte ça il y en a qui disent tout est inventé encore une fois le type qui a inventé ça c'est Jules Verne à la puissance mille il devra avoir un prix alors aussi c'est pas inventé c'est une histoire absolument incroyable entre autres de toutes les autres après quand il y a eu le temple en dur le fameux temple de Salomon a mis l'arche dans le temple de Salomon et quand les Assyriens ont pris Jérusalem les Hébreux ont caché l'arche et jusqu'à aujourd'hui on ne l'a jamais retrouvé puisque quand les Assyriens ont pris Jérusalem ils ont fait l'inventaire de tout ce qu'ils ont pillé après c'est revenu à Jérusalem quand les Hébreux ont été libérés puis après les Romains ont pris Jérusalem ils ont refait la liste de tout ce qu'ils ont pris mais il n'y a jamais l'arche d'alliance dedans alors il aurait été caché avant la chute de la ville mais depuis tout le monde le cherche les fameux templiers auraient trouvé l'arche d'alliance le ramener et cacher dans le sud de la France c'est la fameuse histoire de rachet au château qu'est-ce que vous avez bien pu trouver dans un souterrain et bien l'arche d'alliance que les templiers récupéraient Jérusalem alors là on est dans un autre roman de science-fiction encore pire encore pire parce que bon mais il y a du vrai Hélène parce qu'il y a plein d'allusions à l'arche d'alliance dans tout un tas de légendes du sud de la France c'est bon on ne va pas la refaire mais vous êtes tous venus à l'histoire de Rennes-les-Châteaux c'est un peu ce secret-là on trompe de plein d'autres bon voilà on en arrive dans cette histoire sauf une dernière chose quand même j'allais oublier une dernière chose deux choses qu'on se pose au sujet de Moïse c'est en gros pourquoi il a vécu des choses aussi extraordinaires il a été privilégié de Dieu mais pas toujours parce que par exemple Yahvé disait tu vas libérer mon peuple et tu vas errer dans le désert puis après tu retrouveras la terre promise sauf que Moïse meurt la veille que les Hébreux rentrent dans la terre promise soudain il arrive sur le mont Nébo toute la terre promise en bas du mont et Dieu dit tu n'entreras pas dans la terre promise tu dois mourir il lui dit tu dois mourir alors il lui dit qu'est-ce que ça veut dire mais pendant la nuit Moïse meurt posez-vous une question l'éternel aurait-il éliminé Moïse en tout cas Moïse n'a pas pu rentrer certains disent que c'est Josué qui l'a tué Josué c'est son second il aurait éliminé Moïse peut-être trop vieux peut-être une chorale interne etc la plus extraordinaire histoire c'est pas celle-là parce que ça j'allais dire c'est connu la plus extraordinaire histoire que rencontre dans les milieux initiatiques c'est que Moïse n'est pas juif du tout mais égyptien ça expliquerait qu'il soit élevé la cour du pharaon et comme on dit dans le texte éduqué dans toute la science des égyptiens alors vous allez dire mais pourquoi elle a conduit le peuple hébreu jusqu'en Palestine et que ça c'est historiquement prouvé à la suite d'une guerre de religion en égypte c'est à dire qu'en égypte il y aurait eu la suite du fameux pharaon Akhenaton jouant au monothéiste un clan monothéiste et un clan polythéiste en gros des partisans des divinités païennes et puis ceux qui voulaient le dieu unique Moïse aurait été du clan du dieu unique c'est normal parce qu'il va c'est un monothéiste parce qu'après la religion biblique c'est monothéiste ça commence vraiment dans les rituels à partir de Moïse il y a eu une guerre de religion entre les deux camps et c'est le camp des monothéistes qui a perdu résultat ils se sauvent vivent leur monothéisme à un autre endroit Moïse emmène les hébreux qui croyaient à ça mais les égyptiens aussi donc il y a un mélange d'hébreux et d'égyptiens dans cette fameuse histoire de mer rouge et c'est pour ça qu'à un moment ils font un veau d'or c'est leur spécialité égyptienne et à un moment ils veulent retourner en égypte il y a une partie qui dit non pour manger de la main tous les jours on était bien mis en égypte ils veulent repartir mais c'est la partie égyptienne en fait ce qui s'était passé c'est que les hébreux étaient tellement longtemps en égypte qu'il y a eu des mariages mixtes alors que les israélites sont partis avec leurs femmes égyptiennes plus des esclaves égyptiens qu'il y avait alors que c'était un mélange d'étrangers de telle ou telle nationalité qui vivait dans le delta qui croyait aux monothéistes d'égyptiens et de juifs alors c'est très très spécial comme histoire c'est plus ou moins prouvé ça il y a tellement d'anomalies dans l'histoire biblique que c'est sûr que derrière il y a une histoire comme ça bon vous voyez la deuxième histoire c'est la fameuse histoire de Yahvé ce que vous avez vu je vous ai parlé de Yahvé plusieurs fois qui est le dieu qui rencontre alors au début on a vu Elohim c'est un pluriel dans le deuxième chapitre de la Genèse on n'appelle plus Dieu, Elohim mais l'éternel et après on l'appelle Yahvé, Elohim et après il est connu cette divinité connue sous le nom de Yahvé c'est en fait quatre lettres c'est un cycle Iod, Eva, V en lettres on ne prononce jamais quand on dit Yahvé c'est pour la vraie prononciation normalement on n'a pas le droit on doit énumérer les lettres un peu comme si on disait SNCF c'est un cycle un dieu qui n'a pas de nom on a parlé tout à l'heure du nom alors quand vous avez Osiris en Égypte c'est Osiris et quand vous avez je ne sais pas toute la thèse dans le dieu gaulois ça va mais là il y avait un sigle bon alors j'ai dit alors qu'est-ce qu'il y a derrière c'est très curieux je vous ai mis là qui est Dieu il y a de quoi se poser des questions alors voyez tous les noms de Dieu là sur la page double la partie droite l'éternel Elohim El Shaddai Adonai ça veut dire le Seigneur Dieu il est surnommé aussi l'Ancien du jour et alors il dit très souvent je suis le dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob alors il y avait aussi Jéhovah c'est la traduction vous voyez des lettres Yod et Vav et alors aussi le Seigneur le Seigneur des armées Seigneur des cieux et de temps en temps il dit aussi je suis celui qui suis ou je serai qui je serai en gros en gros quand quelqu'un quand il y avait elle lui demande qui es-tu ne décline jamais l'identité même Moïse décline oh ben je suis le dieu de tes ancêtres Abraham Isaac et Jacob je ne réponds pas par un nom bon remarquez qu'entre Jacob et Moïse il y a plusieurs siècles d'écart la divinité ne s'est pas manifestée mais si rappelle-toi je suis le dieu d'Abraham dire le dieu d'Abraham ça ne vous dit pas qui c'est bon vous voyez alors dieu apparaît sous différentes formes il y a le sens des métamorphoses le bissendant la nuée la voie au-dessus de l'arche etc alors quelquefois il apparaît de face j'ai vu le Seigneur face à face dit Moïse d'autres fois de dos vous voyez alors vous avez un extrait d'Exode l'éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre c'est quand même une divinité très spéciale est-ce que vous avez eu Dieu qui est sur le mont Sinai Moïse monte pour le rencontrer mais vous ne pouvez pas me voir l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur les rochers car ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher je couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière mais ma face ne pourra être vue alors en gros l'éternel dit à Moïse tu vas me voir passer mais tu te mets dans un creux de rocher je vais mettre la main sur ton visage je ne crois pas que je vais me voir je vais passer et après tu me verras de dos c'est le texte qui dit ça mais là Moïse a vu passer qui a vu passer quoi et l'autre là c'est Phora qui dit j'ai jeté un peu plus au pied de l'éternel le pied de l'éternel est-ce que c'est une façon de parler ou vraiment le Dieu a un corps voilà il se matérialise par un corps bon certains alors on ne va pas parler de ça ce soir parce que c'est 107 ans je crois qu'il y a Canique qui connaît ça c'est que Dieu serait passé dans la Merkaba qui est le véhicule divin bon qui est alors que certains prennent pour un engin spatial qui est en fait un objet multidimensionnel qui permet de naviguer dans différentes dimensions du temps et qui à un moment peut être matériel alors là ça explique qu'on voit Dieu le dos et qu'on ne va pas regarder l'engin de trop près non vous avez ce genre de choses alors on s'est posé la question vous aussi on va dire mais qui est celui qu'on appelle l'éternel ah bah oui ça pose beaucoup de questions puisqu'il n'y a pas d'identité réelle alors certains disent ben écoutez peut-être qu'il physiquement il n'est pas montrable ah il ne se peut se montrer on est trop surpris de l'apparence que Dieu pourrait avoir même s'il se déguise c'est-à-dire on peut apparaître comme Jupiter qui se métamorphose en bonne chose pourquoi alors la clé d'énigme mais forcément elle n'est peut-être pas forcément vraie c'est que ce Dieu en question serait un reptilien c'est-à-dire que bon il aurait une allure un peu avec des écailles bon un visage un peu plus ou moins serpentiforme et que forcément il faut mieux pour représenter l'image de Dieu de cette façon-là et le fameux serpent de la Genèse dont je vous parlais tout à l'heure alors comme c'est un reptile c'est un reptilien aussi là vous allez dire oui mais c'est bien beau mais d'où est-ce qu'il sort ? et bien c'est qu'il y aurait eu des humanités devant notre humanité on aurait fait des essais de création et la première forme d'humain aurait été de nature reptilienne c'est pour ça que l'élite on dit qu'elle a un buste de femme magnifique avec une queue de serpent un peu comme les sirènes et donc qu'il y aurait eu pendant très longtemps une surveillance d'une sorte de pré-humanité bizarre ou vide et le serpent ben ça mange dans ce propre et le serpent est reptilien ces reptiliens ont eu une descendance et là ça explique le fameux serpent de la Genèse soit plus ou moins ondulant dans l'arbre même s'il se tient debout parce que c'est c'est en gros une sorte d'humain qui aurait un physique serpentiforme avec une queue avec un visage très allongé il paraît qu'on a retrouvé des sculptures qui représenteraient plus ou moins ça chez les babyloniens ou des choses comme ça donc là vous êtes vraiment dans quelque chose de très très particulier ce qui est surprenant c'est qu'il y avait on serait un aussi Satan on comprend le serpent on comprend l'élite on comprend mais il y avait lui-même maintenant s'ils sont de la même tribu tous les deux tout s'explique tu peux venir dans mon paradis oui c'est moi qui le gère mais t'as le droit d'être dans l'arme c'est inimaginable et ça explique toutes les choses de Moïse pourquoi il ne doit pas le voir pourquoi on ne le voit quand il passe pourquoi c'est toujours au milieu des éclairs enfin des choses comme ça entre autres la Bible refait-elle la tradition primordiale donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de mes conférences qu'est-ce que la tradition primordiale c'est la doctrine de tous les principes de la fondation du monde qui ont été révélés au début de l'humanité en gros pourquoi un univers comment il fonctionne pourquoi des étoiles comment elles sont constituées qu'est-ce que l'homme qu'est-ce qui fait quoi quel est le but de l'humanité quelle est l'origine des temps la fin des temps et tout ce qui est les cycles la précession des équinosques tout ça c'est la tradition primordiale donc on pense que la révélation a été faite de ce qui est des grands principes universels et humains au début de la première civilisation humaine puis ça perdurait ça perdurait à travers tous les initiés à tous les mystiques de tous les temps depuis le début jusqu'à aujourd'hui et la tradition primordiale aurait un reflet dans les religions c'est-à-dire les religions n'auraient exprimé une partie adaptée à chaque peuple donc dans les peuples celtes on aurait pris de la tradition primordiale avec des dieux de telle sorte puis des dugis et des druides etc et bien en Inde on aurait fait en gros on aurait des rayons d'une même tradition ventilés selon les peuples les périodes etc ça s'appelle la tradition primordiale il y en a-t-il une ? enfin il y a-t-il un reflet de ça dans la Bible ? ben oui parce qu'on retrouve beaucoup de choses justement qui concernent la précession des équinoxes et les grands principes de création et tout ce qui s'en suit alors l'une des histoires c'est Abraham alors si vous prenez Abraham il faudrait que je vous écrive quelque chose alors vous allez dire je connais Abraham Abraham est censé être à la fondation du peuple breu on dit dans la Bible Abraham Abraham au début s'appelle Abraham tout le monde se réfère à lui ben tout le monde se réfère à lui parce que c'est l'origine on dit Dieu s'adressa à Abraham et Abraham prie ses troupeaux sa tribu sa femme ses enfants sa famille et quitte à Où Rancaldé pour aller vers la terre promise que Dieu lui a indiqué c'est des jeunes ils se font de la terre promise on quitte des jeunes endroits alors en allégorie c'est l'aventure humaine c'est à dire que Abraham symboliserait l'homme en errance en quête d'un but du Graal de tout ce qui se suit donc voilà alors Où Rancaldé alors Où ça veut dire origine le Où est retrouvé dans Uranus le dieu du ciel dans la religion grecque Où origine toutes les religions en Où un peu en origine il y a une femme qui s'appelle Sarai voilà alors curieusement si vous vertissez les lettres d'Abraham vous avez Brahma et Brahma en Inde la civilisation indo-arienne a une épouse qui s'appelle Saravasti voilà Saravasti et Saravasti ses adeptes se reconnaissent par un cri qui est le Haï en gros vous criez Haï quand vous êtes un groupe là c'est en l'honneur la déesse Saravasti quand vous avez Abraham et Sarai vous avez Brahma et Saravasti mais ce sont des dieux hindous vous dites les problèmes commencent parce que si Abraham n'est pas juif mais indo-européen c'est pour ce qu'on a raconté dans la Bible en gros la région d'Ouran-Kaldé c'est la région qui succède à Sumer la civilisation de Sumer c'est la première civilisation qui a revu le jour après le déluge avec les rescapés du déluge d'accord à un moment ils ont été invahis par des indiens de l'Inde et il y a eu des dynasties pendant plusieurs dizaines d'années qui étaient dans la région de la Kaldé et qui faisaient des rituels indiens et donc Abraham et Sahai seraient des indiens et qui dit l'Inde dit tradition primordiale puisque la tradition primordiale dans la plus authentique a été donnée à l'Inde assez très curieux vous voyez en tout cas bon par le fou ni on a un petit peu l'histoire vous allez dire mais ça je n'avais pas à faire qu'on va croire à une histoire pareille par une question de nom il y a le fameux sacrifice d'Isaac vous savez que Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant avec la fameuse Sarah il va prier l'éternel tous les jours c'est bien beau l'éternel mais je n'ai pas de descendance alors qu'Abraham quand il va changer son nom d'Abraham va devenir Abraham de rajouter H-A dedans ça veut dire père d'une multitude Abraham veut dire père élevé père supérieur maître des maîtres en gros et puis après père d'une multitude parce qu'il y a l'origine des arabes des juifs des chrétiens et tout la première grand patriarche une descendance je vous ai donné la hiérarchie la descendance à toute la descendance là vous l'avez je sais que je n'en ai pas fait tirer assez mais il y en a peut-être une pour deux alors voyez Adam et Ève qui ont Cain, Abel, Seth et d'autres enfants 7 engendrent Noé puisque Abel a été tenu bon Cain une autre descendance parce qu'il y a eu une descendance parallèle j'ai pas tout mis je prends la ligne directe 7 engendrent Noé qui engendrent vous voyez 3 enfants Sem, Shan Jaffé Jaffé c'est les civilisations indo-européennes Sem c'est les sémites Sham c'est les autres Sem engendre Théra et Théra engendre Abraham et vous voyez Abraham épouse Sarah et il y a Isaac alors comme elle n'arrivait pas à avoir d'enfant elle a autorisé son mari Abraham à avoir une relation avec sa servante égyptienne on se demande bien pourquoi en Caldée vous voyez où vous êtes par rapport à l'Egypte vous voyez une servante égyptienne et qu'il y a un enfant qui s'appelle Ismaël qui est à l'origine de tous les peuples les arabes qui est aujourd'hui puisqu'on dit que certaines branches de l'islam c'est l'islam ismaïlien ça vient d'Ismaël donc les arabes peuvent dire on descend on dit Abraham c'est notre père mais les juifs aussi et les chrétiens qui suivent et c'est pour ça qu'ils sont entre tous tous comme d'habitude alors il se passe une chose absolument extraordinaire c'est qu'à un moment à force de prier l'éternel vous voyez que Sarah est enceinte et elle le met au monde Isaac sauf qu'elle le fait elle a 95 ans Abraham a 110 ans et Sarah a 95 ans alors c'est des chiffres bibliques on ne sait pas s'il faut traduire dans nos nombres alors certains disent que oui parce qu'ils ont fait de ces interprétations puis d'autres disent bon ils n'avaient pas la même façon de calculer mais en gros le texte dit bien à la procréer à un âge où je n'avais aucune femme procré c'est encore un miracle de l'éternel un éternel qui est intervenu pour donner un petit coup de main alors des histoires de stérilité de procréation de trucs bizarres ça vous avez dans tous les couples de personnages bibliques intéressants à chaque fois il y a une intervention de l'éternel à chaque fois les gens procréent comme ce n'est pas possible et alors vous savez ce qui est arrivé par la suite ce fameux Isaac et bien Dieu a demandé qu'Abraham le sacrifie a dit tu vas sacrifier ton fils ils ont eu un mal fou de l'avoir c'est le fils unique c'est quand même un vrai semblable puisque l'autre est d'une sermante à chaque chose et donc tu vas égorger Isaac et Abraham bien sûr il hésite comme n'importe quel père puis finalement il obéit à l'éternel il ne fait pas comme Ève il ne va pas désobéir bon obéit à l'éternel on dit dans le texte qu'il fait un échafaudage en bois qu'il va ligoter Isaac dessus il prend un poignard et il va faire le sacrifice actuel c'est un sacrifice indo-européen on revient à nos indo-européens de tout à l'heure en Inde on fait les sacrifices humains sur un échafaudage en bois on sacrifie la victime et après on brûle donc Abraham va curieusement faire la même chose comme quoi il ne se rattache pas à une histoire de ses mythes mais à une histoire indienne le dieu du feu anime dans mythologie indienne a une torche dans une main une hache dans l'autre il fait les sacrifices des victimes à la hache et après met le feu victime on partage les chairs grillées en quelque sorte alors Abraham après avoir beaucoup hésité à le faire vous voyez c'est un rituel indo-européen c'est pour ça que je vous parle de ça alors que ce n'est pas ses mythes du tout dans l'origine alors vous savez ce qui se passe après dans l'histoire au moment où le poignard va couper la gorge et Jacques il y avait retient le bras qui est très content parce qu'on lui a obéi qui prouve sa fidélité et il y a un bélier qui a ses cornes accrochées dans un buisson et Carnel dit sacrifie ce bélier à la place sacrifie le bélier à la place vous voyez tout le sacrifice du bélier dans les religions donc vous voyez ça vient de là toutes les histoires se tiennent c'est un peu logique au niveau mythologique mais ça fait allusion aussi à la précession des équinoxes quand vous avez l'histoire d'Abraham vous êtes dans les environ 1700-1750 avant Jésus-Christ où on passe de l'ère du taureau à l'ère du bélier donc vous avez conducteur de troupeau de bélier à Drogue c'est pas des bovins dans ce cas là et quand vous avez le sacrifice du bélier vous êtes en gros autour de dans ces années là 1700 et quelques avec Moïse vous êtes dans les années 1500 donc vous êtes dans l'ère du bélier pour ceux qui connaissent la fameuse précession des équinoxes etc quand on connait la précession des équinoxes c'est quand on connait la tradition primordiale puisque c'est un leitmotiv de la tradition primordiale c'est comme ça qu'on voit qui en est et qui en n'est pas vous êtes pour une doctrine cyclique avec la précession des équinoxes ou pas on sait que vous êtes tradition primordiale pas tradition primordiale bon conclusion on ne va pas trop s'éterniser là dessus vous allez trouver dans les 5 premiers livres de la bible beaucoup d'allusions à des choses de la tradition primordiale la dernière chose que tout le monde connait c'est la bénédiction par Melchisedec vous savez Abraham qui livre des batailles et des tribus dans le désert puis soudain il passe par un endroit et on dit il a été reçu par Melchisedec le roi de paix et justice qui l'a béni Melchisedec a béni Abraham qui bénit un autre est supérieur le bénisseur est supérieur à celui qui est béni donc vous dites Abraham c'est déjà le père de multitude c'est déjà le patriarche des hébreux qui lui est supérieur Melchisedec serait le chef de la tradition primordiale qui aurait transmis le message de cette tradition pour les hébreux par Abraham bon et voilà tout se tient comme ça un petit peu vous voyez vous n'avez pas fini d'étudier ce genre de choses alors après je vais passer les choses qui vont très vite comme ça on va finir sur les trucs numériques la Bible est un résumé d'autres traditions en général oui parce que si vous cherchez bien dans le détail vous allez trouver des choses qui correspondent au celtisme à l'Inde on vient de voir à la Grèce à l'Egypte à plein de choses égyptiennes vous avez des textes entiers où vous avez quelqu'un qui raconte tel ou tel type d'offrande vous avez la même chose écrite sur les temples etc etc la Bible annonce la fin des temps comme la prochaine fois vous parlez de l'Apocalypse mais là de Saint Jean notre truc c'est relié à Ézéchiel alors Ézéchiel ça nasse aussi le livre le plus difficile à comprendre c'est Ézéchiel c'est un prophète mais bon il fait allusion plein plein de choses qui ne sont pas tellement compréhensibles et puis donc ben voilà la Bible contient-elle un code secret alors là on va essayer d'aller vite mais sinon on reprendra une autre fois parce que ça va commencer à faire long je vous ai dit au début qu'on pouvait interpréter les mots en chiffres et donc chaque personnage ben Yavé c'est 26 David c'est 14 son nom c'est 14 quand on prend le D le W le D de David je vous rappelle on ne connait pas alors vous avez des trucs comme ça voilà si vous prenez Yavé ça s'écrit comme ça en épreuve Yod E Fav E 26 alors pourquoi parce que Yod c'est 10 le HE c'est 5 6 c'est le W 5 total 26 alors maintenant on ne compte pas les 0 quand vous avez 10 100 1000 on ne compte pas les 0 donc si vous comptez 1 au lieu de 10 parce que vous avez éliminé 0 vous avez 1 plus 5 plus 6 plus 5 là ça fait 17 donc 17 est un nombre de Yavé aussi alors le 17 est très très utilisé dans les B je vous ai dit tout à l'heure qu'Yavé avait un nom secret en 72 lettres ben vous avez trouvé le 72 ici à condition d'écrire Yavé comme ça c'est à dire le Yod Yod E Yod E Val Yod E Val E vous additionnez le tout vous tombez sur 712 et bien on s'amuse entre guillemets s'amuser à faire ça avec tous les noms avec tous les textes ah oui vous faites la même chose avec David vous faites la même chose avec Salomon vous faites la même chose avec Abraham vous voyez Abraham c'est 248 si vous prenez Adam je vous prends le A le D le M bon je vous passe le détail on peut aller vite vous avez 45 faites ce qu'on appelle la réduction théosophique vous additionnez les chiffres vous avez 9 vous prenez Ava Eve 19 je vous donne tout de suite la traduction du mot en hébreu on l'écrit en hébreu 10 forcément ça fait 1 et quand vous additionnez Eve et Adam ben Ava 9-10 vous retrouvez 1 l'unité c'est l'androgine donc vous avez une séparation en un homme et une femme vous additionnez au niveau des nombres vous retrouvez l'androgine alors si vous vous amusez parce qu'on peut continuer comme ça vous faites Adam moins F 45-19 vous retombez sur Yahvé il est impossible que Adam et F n'aient pas un rapport avec Yahvé puisque leurs nombres sont liés au 26 alors si vous prenez le 26 il y a 36 interprétations de 26 par exemple 26 est compris entre 25 et 27 forcément 25 c'est 5 au carré et 27 c'est 3 au cube ben ben c'est le seul nombre de tous les nombres qui existent en mathématiques qui est compris entre un carré et un cube forcément si vous prenez 6 au carré au lieu de 5 ben vous n'êtes plus dans les parages de 26 si vous prenez 2 au cube ou 4 au cube ben vous êtes très loin pour avoir entre un carré et un cube vous pouvez avoir que ça écrit ici bon vous voyez alors le carré c'est la surface et le cube c'est le volume donc bien sûr Dieu est l'intersection des surfaces et des volumes etc le temple une surface un volume tout ce qui est censé vous voyez 26 c'est l'arrondi du nombre de la précession précession des équinoxes 26 000 ans il y avait signe 26 bon etc vous voyez les généalogies d'Adam à Moïse vous avez toutes les généalogies vous avez vu Adam, Abraham Isaac machin bon jusqu'aux tous les patriarches si vous arrivez à Moïse bon vous avez donc un sacré nombre de générations si vous additionnez les mots vous avez 104 mots et 390 lettres c'est tout des multiples de 26 si vous prenez 26 par 4 vous tombez sur 104 si vous prenez 26 par 15 vous tombez sur 390 vous rajoutez une lignée généalogique vous retombez sur un multiple de 26 donc depuis si vous voulez Adam jusqu'à Jésus-Christ toutes les lignées généalogiques où il y avait derrière en symbolique numérique bon vous voyez ah c'est au chapitre 26 vous avez vu chapitre 1 verset 26 que l'homme est créé à l'image de Yahvé bon 26 26 c'est le cube parce qu'il paraît qu'il y a tant d'arrêtes tant d'angles et le cube est développé en 6 faces donc le total fait 26 si vous prenez c'est aussi 28 pourquoi on fait la même chose A si vous mettez A plus AH plus AH plus AH plus AH vous additionnez le tout vous avez 28 28 c'est le nombre des jours de la lune comme c'est le principe féminin EVE forcément elle est lunaire donc vous avez une équivalence du nombre 28 donc EVE peut être 19 ou EVE 28 bon vous allez dire mais si je fais tout ça à quoi ça peut bien servir et bien tous les nombres se renvoient les uns les autres chaque fois que vous avez un truc en 26 il y avait derrière chaque fois que vous avez un truc en 54 vous avez telle chose derrière chaque fois que vous avez 32 il y a telle ou telle chose derrière et après les nombres s'additionnent se soustraient se multiplient s'élèvent au carré s'élèvent au cube s'élèvent à ceci se divise à la fin si on dit comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est totalement inventé toutes les histoires sont c'est du roman je veux dire que le type qui a inventé ça parce que c'est le code numérique c'est à dire vous traduisez toute la genèse en nombre vous avez ça vous dites que le type il y avait un ordinateur dans la tête donc si c'est pas un humain qui a inventé ça parce que vous allez voir beaucoup plus compliqué je vais dire bon si vous prenez ça le mâle ça se dit zakar en hébreu le total des consonnes c'est 150 bon l'ékeba c'est la femelle vous avez le mâle et la femelle c'est 138 toujours en traduisant les consonnes en nombre alors quand vous faites la valeur secrète d'un nombre je ne vous dis pas comment on fait c'est très compliqué chaque nombre a une valeur secrète particulière la valeur secrète c'est 11325 après on fait ce qu'on appelle la césure on prend 113 et 25 puis on réadditionne on soustrait l'osier soustrait quelquefois si on additionne voilà vous tombez sur 138 donc quand vous brannez le nombre du mâle que vous prenez sa valeur secrète que vous additionnez les deux nombres en divisant un 2 ici vous tombez sur 138 qui comme par hasard est le nombre de la femelle et quand vous faites la même chose avec la femelle vous avez le 150 qui est le mâle donc les deux sont croisés ce qui montre qu'ils sont androgynes et qu'ils ne sont qu'un par la mathématique alors on veut dire que heureusement qu'au catéchisme ils ne s'expliquent pas des trucs comme ça mais le texte peut être lu totalement comme ça peut faire qu'une génèse complètement en numérique alors vous avez plus compliqué puis après on arrêtera parce que vous allez tomber malade parce que si vous faites ça tout le temps votre cerveau fume parce que là vous avez une page imaginez les 5 livres du Pentateuch ah oui ils s'interprètent comme ça Moïse un truc numérique alors si Moïse est le frère de machin vous additionnez le nombre de Moïse plus le nombre du frère ça donne tel nombre qui comme par hasard est le cousin de machin le nombre à l'envers par exemple 23 c'est 32 parce que les nombres sont miroirs ils sont envoyés c'est inimaginable alors vous avez une chose très très curieuse là c'est de la cabale c'est plus dans la génèse c'est des cabalistes qui font ça la lumière prenez la lumière en hébreu 207 la traduction vous prenez la vitesse de la lumière celle qu'on connait nous la lumière électrique entre guillemets 300 000 km secondes en fait le vrai chiffre c'est 299 792 la racine fait ça et on va à des chiffres vertigineux après la virgule là j'en ai mis 6 ou 8 comme il n'y a pas de limite parce que c'est après la virgule c'est vertigineux alors vous allez dire pourquoi 547 c'est la lumière plus la face sombre en gros la lumière c'est 207 et l'inverse de la lumière c'est le côté sombre du monde bon c'est 340 vous additionnez 207 la lumière et l'ombre 340 vous tombez sur 547 vous prenez 53 c'est le nombre du soleil vous avez le soleil en hébreu le nom écrit en l'éthébraïque c'est le soleil mais c'est aussi la colère c'est à dire le mot colère en hébreu est traduit en nombre par 53 et 474 c'est la connaissance et vous retrouvez les nombres ici 26 c'est Yahvé alors comme vous interprétez ça il y a un problème de lumière avec une colère de Dieu 26 à cause de la connaissance ça donne ça en traduction les chiffres à cause de la connaissance le fruit est fondu l'arbre du bien et du mal la lumière divine fut escamotée ce qui engendra la colère de Dieu et à la place de la lumière divine on eut la lumière matérielle visible celle qui va à 300 000 km secondes la première lumière quand Dieu dit que la lumière soit et elle fut c'est pas la lumière du courant électrique c'est pas la lumière du soleil puisque les astres sont créés ça s'inversait beaucoup plus loin c'est la lumière divine qui radiente totalement les cordes de lumière tout ce que ça fait après on crée une lumière visible qui est une lumière solaire puis après les humains eux créent une lumière électrique à l'électricité bon voyez jusqu'où on va ben là vous n'êtes pas dans l'invention vous êtes dans des calculs mathématiques il faut que ça corresponde aux mots il faut donc qu'on ait trouvé des mots avec un nombre de lettres pour donner ça bon par quel hasard le mot lumière donne 207 on pourrait trouver un mot qui donne 328 mais finalement ça s'additionnerait avec d'autres qui redonneraient les mêmes résultats alors vous pouvez faire aussi racine de 207 c'est la racine carrée racine du nombre de la lumière sur la racine de la vitesse de la lumière normale alors vous avez ça comme résultat vous en retrouvez un de 6 il y avait qui est quasiment à toutes les sauces 942 ça veut dire enveloppe 276 c'est la peau ben quelqu'un vous parlez de la peau là ben vous avez la peau la peau se situe entre Dieu et l'enveloppé de peau qui est l'homme donc en gros il y avait créé une enveloppe de peau voilà vous prenez 746 moins 470 746 donc c'est le temps moins l'espace et vous retombez sur la peau 276 le mot peau en hébreu se traduit 276 après la faute on est rentré dans l'espace-temps au sens concret avant au paradis il n'y a pas d'espace-temps il y a un espace-temps avec des limites et puis un temps en heures, minutes et secondes qu'une fois qu'on est dans le monde normal qu'on quitte le temps mythique et qu'on a perdu la lumière du divin puisqu'on a fait une faute et qu'on est parti si vous prenez Lucifer le mot hébreu Lucifer 1285 moins 1009 qui est Satan Satan est signé 1009 ben vous retombez 276 la tunique de peau c'est bien à cause de Lucifer ou de Satan sous la forme du serpent qu'il y a eu la faute et qu'on a dû vous vêtir de tunique de peau voyez alors si vous traduisez une phrase complète non pas un mot mais une phrase complète parce qu'on traduit un verset complet en additionnant tous les nombres de tous les mots puis vous avez un nombre de versets qui correspond à un autre verset donc 1742 c'est l'addition de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui chacun a un nombre 1742 moins 1285 c'est Lucifer plus 13 vous tombez 470 le temps vous faites 1742 moins 1009 c'est Satan plus 13 vous tombez 746 c'est l'espace donc l'espace-temps le mal il y avait son lit en gros il y a une cassure dans l'espace-temps et dans l'oeuvre divine due à des forces hostiles donc vous voyez ça donne ça rupture du plan divin 26 divisé par 2 donc 2 x 13 ici à casser le plan divin la programmation divine en 2 à cause des entités hostiles vous voyez j'ai voulu voiler la lumière divine 207 parce que je suis le diable et à partir de moi le diable comme il n'y a plus de lumière divine et bien on rentre dans l'espace-temps normal que nous tous avons et puis on enlève la lumière de Dieu qu'on remplace par la lumière solaire donc vous prenez l'espace-temps qui sont en fait le résultat de l'oeuvre du mal vous escamotez la lumière divine et vous retombez sur 1009 qui est Satan bon je sais que c'est très compliqué j'insiste pas lourdement parce qu'à un moment on perd les pédales vous voyez tout ça j'ai mis tout ça pour vous montrer quelque chose certes très compliqué mais pour vous dire que tout le texte s'interprète comme ça sauf qu'il faut faire un truc très très spécial qu'on appelle de la cabale il faut déjà connaître toutes les algèbres il faut tous les traduire en nombre comme je vous ai donné les exemples la lumière c'est le Jean 7 David c'est 14 etc bon et après on combine tous les nombres ça s'appelle des combinaisons mathématiques divines on se contente pas de faire des additions parce que là vous avez vu jusqu'où ça va et si on veut exprimer que d'être vêtu des tuniques de peau c'est parce qu'on a fait une faute à cause de l'arbre de la connaissance et qu'il y avait un serpent maléfique dans le jardin vous le mettez en symbolique numérique vous avez le même résultat mais chiffré conclusion il y a un code numérique dans la Bible Dieu est une ombre et Dieu est une ombre alors aujourd'hui il paraît qu'avec les ordinateurs on essaie de décrypter le texte on essaie de tout additionner tout multiplier tout faire ceci tout faire cela et bon le plus important c'est pas ça c'est qui a crypté le texte bah oui parce que comme on dit on va décrypter vous trouvez toujours une combine c'est comme la hiéroglyphe on va trouver le système de fonctionnement de la hiéroglyphe il y a un type qui finit par trouver un champollion finit par trouver alors ceux qui ont conçu l'hiéroglyphe 750 signes de l'hiéroglyphe bon vous dites là un truc numérique comme ça ça suppose garder au passage qu'on savait à l'époque qu'on avait le système que la vitesse de la lumière c'était 299 780 12 km seconde qu'on arrondit toujours à 300 000 mais le véritable chiffre c'est celui-là alors au moment écrit la bible vous comprenez bien qu'il y a quelque chose le message qui est donné par la bible c'est de dire que dans le texte il y a quelque chose c'est pas innocent ça c'est pas du hasard si le reste c'est des histoires romancées ça ça peut pas l'être parce que vous pouvez pas casser le système sinon tout est faux alors s'il y a un semblant de vérité comme sous les mots se renvoient et ont une symbolique numérique tout le total se tient jusqu'au dernier mot bon je vous passe le détail parce que c'est trop compliqué parce qu'il y a plus compliqué que ça c'est encore à rien parce qu'après on élève les nombres aux puissances c'est que puissance 5 puissance 12 puissance machin donc bon c'est trop compliqué on arrête là pour aujourd'hui si un jour il y a une conférence sur la cabale la cabale c'est des trucs comme ça c'est très compliqué il y a beaucoup de chiffres 9 2 et 7 9 oui vous pouvez dire que la lumière correspond à 9 un cycle complet bon d'ailleurs on peut dire que Satan à 1009 donc il a 1 9 10 donc il a 1 il correspond à une unité aussi donc il fait partie du jeu d'origine et c'est normal parce qu'il a toutes les sens aussi vous l'avez vous l'avez dans le jeu à chaque fois et Lucifer ça revient sur scène quand on la mission oui et ça entend que 10 oui vous connaissez l'on pense et l'on dit non on dit toujours bon après vous pouvez additionner les nombres on additionne le 1 le 2 le 8 le 5 ça donne telle chose bon c'est vraiment absolument extraordinaire quand c'est lu comme ça mais c'est trop compliqué au bout de 3 4 calculs comme ça bon on peut pas c'est à dire que la Kabbale c'est des principes c'est des en fait c'est un commentaire secret de la Bible mais pour prouver ce qu'il raconte il le prouve par les nombres donc je sais pas l'arche d'alliance a tel nombre etc mais c'est très compliqué parce que par exemple on va coder les versets aussi c'est à dire que si telle phrase est dans le chapitre 3 verset 25 c'est pas le verset 24 c'est une raison que ce soit dans le 25 parce que ça correspond à un autre verset qui est un verset 52 c'est le 25 à l'envers donc il faut chercher dans le texte où vous avez le nombre inverse et en général dans ces deux versets là qui sont peut-être au début d'un texte à la fin ils évoquent la même chose en gros vous avez la question posée là puis la réponse c'est un autre endroit dans le texte il y a des textes qui se lisent à l'envers il faut compter les versets à partir du bas et tous les 5 versets tous les 12 versets vous avez un mot qui revient toujours et l'addition en chiffre du mot donne telle révélation en gros c'est comment décortiquer le texte si on veut pas se casser les ménages à essayer de comprendre les mots en ayant le résultat directement fait en chiffre parce que là le chiffre il parle clairement quand vous avez le 26 il y avait vous voyez tout de suite l'espace-temps vous avez l'espace le espace-temps vont toujours ensemble donc on additionne les deux vous avez le diable qui a cassé la structure divine du premier espace-temps pour en faire un proprement diabolique à la place donc forcément il intervient dans le jeu et tous les chiffres correspondent c'est à dire quand vous faites les additions les subtractions et tout le reste vous pouvez pas dire tiens à un moment il y a une erreur de calcul c'est impossible dans le système si il y a une erreur de calcul c'est vous qui avez mal compté et mal calculé les versets que vous avez compté etc. en gros il faut lire toute la Bible comme ça on ne va pas le faire on n'a jamais de récit complet écrit en symbolique numérique il n'y a aucun livre là-dessus alors il y a toujours dans un livre qui vous parle des hébreux de la Bible ou de la Kabbal des trucs comme ça à un moment quelqu'un va étudier je ne sais pas moi aller à l'arche de Noé mettre l'arche en chiffres Noé en chiffres les eaux en chiffres bon et puis il va vous démontrer que l'eau signifie telle chose et que Noé signifie telle chose par la symbolique des nombres ce qui est très très curieux c'est les fameuses valeurs secrètes je vous ai parlé tout à l'heure parce que ça en ésotérisme on utilise toujours ça c'est les nombres triangulaires on appelle ça on ne peut pas parler de ça aujourd'hui sinon vous ne buvez pas un pot c'est quoi les nombres triangulaires ? en deux mots ? c'est qu'on peut mettre un nombre en triangle c'est-à-dire quand vous avez 3 le nombre 3 on peut considérer qu'il contient le 2 et le 1 donc la valeur secrète du nombre 3 c'est 6 parce qu'on va compter que 3 contient 2 contient 1 et si on met les 3 nombres vous pouvez faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 si vous faites 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et bien vous dites tiens ici j'ai 3 vous avez 6 en fait nombre secret de 3 c'est 6 qui est le secret de la P1 bon et voilà on calcule ça dans toutes les sciences ésotériques vous pouvez calculer ça en darot quelques sodres en alchimie etc alors ça les valeurs secrètes ce n'est pas spécialement de Kabbal c'est un système numérique qui est utilisé en général ça par contre c'est de la pure Kabbal c'est quand même hallucinant ce qui veut dire que même si les histoires sont fausses ah bah ça est romancé l'arche de Noé n'a pas eu de déluge il n'était pas dans une arche avec une personne mais ils n'étaient peut-être que 3 mais je veux dire en symbolique de nombre il y a une signification du déluge elle elle est vraie bon c'est un tout petit aperçu parce qu'il n'y a pas que des valeurs secrètes triangulaires il y a des nombres pentagonaux hexagonaux il y a des formules pour les calculer parce que là je vous ai pris avec 3 ah mais quand vous avez 250 vous dites quelle est la valeur secrète 250 vous ne pouvez pas mettre 250 249 248 et faire le triangle pour dire au total il y a dans le 250 temps parce que ça fait 5000 mais il y a des grilles avec les calculettes on les fait tout de suite enfin on les fait tout de suite ce qu'il faut retenir de ça c'est quand c'est quand on a le résultat ça correspond à plein d'autres choses c'est pas le fait de faire un plaisir mathématique c'est de dire après quand j'ai trouvé tel nombre alors pourquoi le nombre de Noé il correspond à tel autre personnage pourquoi il correspond je sais pas moi à l'eau pourquoi il correspond à l'ouverture des écluses du ciel le truc c'est que tout est lié on arrête vraiment là on arrête vraiment là c'est tout pour aujourd'hui parce que je pense que ça suffit quand même comme truc ah ouais c'est ce que vous allez me dire aussi oui mais alors s'il y a ça de nulle part où est-ce que ça s'apprend ça s'apprend dans les ordres initiatiques et ça s'apprend si vous suivez avec qui c'est les cours de Kabbal il y a des gens qui enseignent la Kabbal moi j'en connais pas mais il y a des gens qui ont suivi avec un rabbin de la Kabbal qui ont appris l'hébreu parce que là le faire en français c'est simple mais si moi je vous dis bon ben je sais pas allez comment il s'appelle Jacob alors c'est quoi la traduction de son nom moi je vais ouvrir une livre je vais pas le calculer alors forcément les rabbins ils font ça puis ça par coeur tel personnage c'est un rêve c'est un rêve t'as entendu parler de bon rêve non en Kabbaliste vraiment non voilà pour aujourd'hui ah c'est vrai j'avais dit de vous donner quelques nouvelles du front 5-10 minutes de nouvelles du front donc il y a le texte sur l'Egypte donc il a été écrit manuscritement et la superbe margaret qui n'a pas pu dire c'est proposé de le taper à l'ordinateur quand les 12 elle a pas eu le temps j'ai pas encore remis je devais le mettre aujourd'hui quand il sera tapé les 12 textes de conférence sera tapé ils seront reliés comme le 666 et donc vous aurez le livre des 12 conférences vous allez retrouver si vous êtes venu le Graal les Templiers et puis donc la dernière fois il y a quelqu'un qui m'avait parlé alors en 2014 qu'est-ce qu'on va faire bon on peut faire plein de sujets on va pas refaire ça parce qu'il va pas à chaque fois puis vous vous l'avez entendu il va y avoir la vidéo grâce à Philippe donc les personnes qui ont dit moi j'ai pas écouté le Clos sur la Bible je vais regarder la vidéo ils n'auront pas tout ça il n'y aura pas deux heures mais bon on m'avait demandé de faire quelque chose sur l'histoire secrète de l'Allemagne l'histoire secrète de l'Allemagne vous avez les germains les chevaliers de tonique les alchimistes allemands vous avez comment le grand peintre comment il s'appelle le peintre de la Renaissance c'est un ésotériste que tu dois connaître comment il s'appelle le peintre allemand un crânec ? non celui qui a peint la mégo-lacolie Dürer Albert Dürer il a peint un paro aussi d'ailleurs ouais ouais et puis les sources occultes du nazisme alors là c'est un truc aussi carabiné que ça c'est absolument une histoire absolument invasemblable tous les dirigeants nazis étaient des initiés alors il y a des trucs complètement sataniques mais bon entre autres bon il y a une conférence possible sur la symbolique des arbres une conférence sur les cathédrales gothiques une conférence sur l'alchimie une conférence sur la cabale la cabale c'est compliqué moi je ne sais pas comment faire deux heures avec des trucs comme ça c'est un peu rébarbatif quand même les églises gothiques là il faut plein de tirages alors là il faudra payer cher parce qu'il faudra des photocopies couleur parce que sinon c'est pas c'est pas beau en alchimie aussi si vous n'avez pas les planches en couleur c'est pas beau et puis ouais de voir l'ésotérisme dans la littérature parce que les écrivains ils ont fait passer des doctrines ésotériques qu'ils connaissaient dans les romans donc ça peut être intéressant un peu intéressant aussi bon qu'est-ce qu'il peut encore y avoir ouais parce qu'il y a déjà pas mal sur la franc-maçonnerie bon sur les celtes la rose-croix c'est fait c'est fait c'est fait en décembre donc là c'est avant cette année là je vous parle d'un programme possible 2014 si vous voulez et si vous émettez une opinion préfère ça que ça un sujet qui ne sont pas trop celle-là c'est très différent entre la symbolique des arbres les cathédrales et puis l'alchimie c'est très très différent il n'y a pas toujours des révélations si pour les cathédrales bon moi ça la symbolique des nombres elle n'est pas vue par la cabale la symbolique du nombre 3, 8, 20, 22 en numérologie normale c'est intéressant aussi on peut faire tout ça puis la dernière chose c'est que je vous avais dit plusieurs fois ceux qui viennent régulièrement les nouvelles du front vous avez vu les prévisions pour 2013 c'était catastrophique il y avait des histoires d'attentat des histoires de gaz des histoires de guerre civile vous avez tout eu les inondations vous avez tout eu etc etc et puis voilà et puis alors comme il y a encore 3 mois la prochaine phase ultra sensible c'est novembre novembre il faut s'attendre de nouveau des dérapages de toutes sortes et après 2014 quand vous viendrez la dernière conférence de décembre vous aurez les prévisions de 2014 parce qu'en général je fais les prévisions pour l'année en décembre voilà maintenant vous avez le droit de boire un verre pour vous remettre de tant d'émotions merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...